Musique C'est tout de suite la parole à Emmanuel qui va vous présenter un petit peu plus en détail mais pas trop au moins en plus les nouveaux use cases on va s'y installer Bonjour à tout le monde David ayant déjà bien présenté les choses je vais essayer de faire un petit peu plus court on a voulu concentrer dans les salles qui suivent les différents use cases qu'on a rencontré groupés par des thématiques on ne les a pas tous pris on a fait plutôt des choses qui ont changé on a vu changer entre guillemets et la façon dont on nous le demande donc on a eu pas mal de choses sur la partie mobilité qui sont développées on vient de télécom dans notre historique mais là on a eu beaucoup de demandes sur la mobilité les utilities on s'aperçoit que c'est des domaines normalement qui ne changeaient pas mais qui sont en train de changer aujourd'hui tout le monde est en train d'avoir un compteur de l'équipe de se rappeler pour un compteur de l'équipe qui ne vous plaît pas voilà donc derrière ça va se marombran les choses changent il faut plus agilité et puis tout ce qui est idioté voilà parce que derrière on a des choses qui communiquent et bien il faut l'élever et qu'est-ce qui se passe derrière donc dans les news cases qu'on a vu effectivement récemment ben voilà là on en a déjà fait parler il peut y avoir des vidéos libre-service de Paris un projet de 6 mois mais il y a tout le programme donc il y a du matériel donc ça va du matériel jusqu'au vélo le matériel c'est la borne le vélo c'est l'utilisateur final qui va l'utiliser ben nous on se trouve étonnamment au milieu et au milieu c'est même nous qui donnons l'autorisation de prendre le vélo normalement pour un système de link c'est un peu rare ben voilà nous on a été utilisé dans un news case un peu compliqué où on fait finalement tout le back-office donc le back-office ça va être la connaissance du client est-ce que le client il a payé ou il n'a pas payé est-ce que le client il peut utiliser le vélo électrique de débrider ou pas de brider parce qu'on va rajouter des règles de météo au bout d'un certain temps le client va être débrider pour aller jusqu'à 30 km sur son vélo électrique on va gérer aussi tout ce qui va être de paiement on va gérer tout ce qui va être à demande je suis client je n'ai pas de carte Navigo ou de carte quelconque on va me créer une carte comme ça je pourrais l'identifier avec on va avoir aussi le site web et l'application qui vont venir nous interroger pour remonter l'information au client pour qu'il sache en temps réel j'ai commencé ma course j'ai fini ma course est-ce que ça va être facturé ou pas suivant l'abonnement que j'ai pris et en fonction du temps qui a été calculé donc là effectivement c'est un use case un peu particulier on va au-delà de utiliser nos facturations puisqu'on a toute la connaissance du client toute l'activité du client et on gère tout le cycle de vie qui conclut à la facturation et bientôt certainement le rencontrement donc ça c'est effectivement une grande nouveauté qu'on a rencontré d'un use case assez classique pour ceux qui ne connaissent pas Vélie de Paris c'est quand même la deuxième grosse vie d'après Pékin donc c'est quand même aussi un gros système de soie et un vélo fait plus de 10 courses par jour je crois donc il faut se rendre compte que c'est quand même pas mal utilisé donc vous avez bien noté que si en 1er janvier vous ne pouvez plus prendre de vélo à Paris ce sera de la faute des manœuvres pourquoi ? non non ce sera de la faute de la production c'est lui qui est transpirant voilà donc ça c'était un use case entre guillemets classique parce que bon voilà des vélo libre si vous êtes à Paris ou dans une ville qui met des vélo libre au service vous les rencontrez assez souvent un use case un petit peu plus différent c'est l'État de Washington alors aujourd'hui on rencontre un petit peu ça ils ont une taxe sur le pétrole donc à une époque où toutes les voitures fonctionnent au pétrole c'est simple plus vous utilisez de pétrole plus vous roulez et comme plus vous roulez plus vous payez de taxes jusque là tout va bien mais aujourd'hui on a des voitures électriques les voitures électriques ne passent plus à la pompe la tendance est aux États-Unis elle est plus faire des voitures électriques moins l'air du pétrole donc il y a un problème c'est que les taxes rentrent moins donc une expérimentation a été lancée par le groupe RISA ils sont en compétition contre une autre entreprise pour pouvoir transférer finalement cette taxe pétrole vers une taxe nombre de kilomètres réalisée par le véhicule donc ce n'est plus lié à l'énergie utilisée mais effectivement à l'usage effectif de la route donc aujourd'hui nous on intervient dans le cadre entre guillemets de ce dispo compétitif qui est vrai en France pour fournir le système de facturation qui va récupérer effectivement toutes ces informations qui vont monter de boîtier communiquant vers OpenSell pour produire en sortie une taxe une facture de taxe qui va correspondre à l'usage réel des clients donc on commence à être là un petit peu comme dans le pays mais on ne paie que ce qu'on consomme dans le cadre de cette taxe on ne paie la taxe que de ce qu'on consomme et dans un nouveau modèle qui est c'est publié au pétrole comme nous le TIPP en France on paie sur le nombre de kilomètres réalisés donc ça aussi c'est des choses qui changent complètement pour voir apparaître on est vraiment dans la souscription c'est à dire on a un abonnement mais dans le cadre de l'abonnement on ne paie que ce qu'on consomme donc ça c'est le domaine de la mobilité on a d'autres use cases donc comme je le disais un petit peu plus classiques sur les utilities alors plus alors là ça va être vraiment le cas très classique aujourd'hui en France le monopole a été cassé vous avez celui qui produit l'énergie celui qui transporte et celui qui facture sur le domaine de la facturation aujourd'hui on va retrouver plein de gens qui se sont lancés même au champ bientôt qui va prendre de l'électricité et qui fait le même travail que plus donc c'est des gens qui récupèrent les informations des dédits celui qui transporte et qui va derrière présenter la facture au client donc eux là où ils doivent être compétitifs ça va être où ils doivent être compétitifs ça va être sur le propriétement ça va être aussi sur le prix ou la façon dont ils facturent au client la complexité qu'on a eu chez Surplume c'était de se dire eux ils avaient un système maison qui marchait assez mal il fonctionnait alors le domaine d'énergie est un peu compliqué on a un domaine régulier par l'état qui s'appelle le turc qui est passé de 4 à 5 l'été dernier et les règles ont complètement changé c'est à dire que le 4 c'était le vieux compteur bleu et le 5 c'était le compteur linky et remonté d'un faute en réel ben eux ils se sont dit voilà c'est le bon moment pour changer parce que nous finalement notre rôle notre activité principale c'est la facturation mon actionnaire me dit bon ce sera bien vous arrêtez de bricoler on veut que vous ayez un vrai système de facturation donc ils ont fait appel à nous on s'est pas mal parlé pour voir comment on pouvait faire ça dans leur architecture où ils sont au microservice pour voir comment ils pouvaient récupérer ils pouvaient faire d'un côté les devis répondre aux comparateurs répéter sortir les factures tout en gardant leur spécificité et en fait on a fait un projet dans un délai assez record Cédric a venu en parler en disant que on a fait sur un mois de réalisation on leur a réalisé le calcul qui en soit est assez complexe qui s'appelle du turc donc du transporteur et de la facture commerciale c'est à dire finalement on produit une double facture donc une seule facture le tout en microservice et le tout en 250 minutes donc ça on sert en même temps pour eux deux calculettes pour faire les devis et en même temps le système de facturation effectivement sans connaître le client c'est à dire qu'ils nous donnent les infos d'index en entrée on leur donne la facture en sortie et après eux dans le système qui connaît le client ils finissent la composition en ajoutant les informations clients et la présentation du bonit donc on est dans du système léger c'est à dire qu'on est finalement une brique parmi une autre on est interchangeable on est escalable on est vraiment dans une logique de leur propre système d'information donc là on était vraiment dans quelque chose un petit peu plus simple et à gauche à droite pour vous on trouve Pébouz alors Pébouz c'est une filiale de Veolia qui va essayer d'adresser des communes qui facturent de l'eau alors l'eau vous est facturée par votre commune ou votre communauté de communes elle est tirée ailleurs elle est délivrée là et la particularité pour eux c'est de se dire voilà on va avoir des communes des communes qui ont des typologies très différentes et ils fonctionnent comme une délégation finalement on leur dit la maîtrise leur dit je vous délègue la relève pour enlever les compteurs et la facturation mais en retour je vous fournissais la facture calculée et aussi tout ce qui va être ce qu'on appelle le rapport d'eau c'est la fraude-document très résumée qu'on voit là qui va donner tout l'état du calcul parce que comme pour l'énergie on va avoir énormément de taxes la taxe n'étant pas nationale en France on a la chance on a l'EDIS qui fait sur l'énergie qui est à monopole du haut on va avoir plein de sociétés locales qui vont avoir notre propre taxe on va avoir des communes on va avoir les voies navigables on va avoir plein de monde qui va prendre des taxes sur l'eau donc ce qu'on a fait pour eux effectivement c'est de montrer que l'on était capable de faire tout ce rôle doux c'est à dire partir d'informations le croiser finalement avec des informations locales est-ce que je paye la taxe ou telle taxe ou telle autre taxe parce que chaque commune ou chaque groupe aurait région que l'on peut avoir une taxe différente donc tout cet empilement de calcul de taxes sortir les factures et puis sortir ce fameux rapport très important puisqu'on ne voit pas aussi sur le sexe qui nous ont demandé on fonctionne aussi encore beaucoup avec les trésoreries en province fournir un fichier pour que la trésorerie passe en caisse donc là on pousse là aussi encore un petit peu plus loin la vie me dit je parle trop je crois que je parlais un moment sur tout voilà autre use case qu'on voit apparaître voilà donc là c'est des sujets un petit peu plus autour pour ceux qui ont discuté un petit peu tout à l'heure la dépénalisation du stationnement je ne sais pas qui est honte sur lequel on travaille en ce moment où en fait vous savez quand vous commencez à payer vous ne savez pas vraiment comment vous arrêtez de payer parce que finalement si vous êtes payé une heure et que ça dure deux heures maintenant on va pouvoir depuis au 1er janvier facturer au-delà et vous recevrez non plus une amende qui est un montant national mais une facture qui sera sur un montant qui sera propre à chaque commune donc là on en retrouve effectivement dans je paye à ma consommation donc là pour Parqueton nous on intervient en amont donc ils disposent les parcs maîtres en ville d'autres systèmes d'information qui vont remonter les données ce que je disais tout à l'heure on a vu par exemple en Hollande ils ont des voitures qui passent dans les rues qui vont scanner les plaques donc demain vous allez prendre un ticket donner votre plaque payer une heure la voiture elle va passer régulièrement si elle voit que la plaque est encore là on va vous facturer en plus donc c'est toute cette activité là qui va donner lieu à une facturation en sortie on travaille rapidement avec le particulier et Oxel ici présent donc ça c'est aussi des nouveaux use case qu'on voit apparaître encore une fois c'est Opened Deal et un dernier use case assez intéressant qu'on a fait avec Activity c'est la marketplace la marketplace pour tous ceux qui utilisent Amazon il y a des vendeurs vous achetez un vendeur vous payez la marketplace c'est Amazon qui vous lit ou le vendeur et derrière il y a un paiement il y a des taxes qui sont calculées donc l'idée de ce qui a été fait pour Activity c'était de faire une facturation en back to back c'est à dire le client achète sur la marketplace paye Activity et quand la facture est totalement payée seulement à ce moment là on va facturer le client du moins le fournisseur des frais techniques et on va réaliser un dating c'est à dire on va prendre finalement le vendeur n'aura que le montant net c'est à dire prix vendu moins frais techniques sur son compte à la fois donc ça c'est les automatisations qu'on a mis en oeuvre donc ça nécessite de savoir ce qui a été payé de savoir ce qui n'a pas été payé et quand ça a été payé de découvrir que la facture était entière pour payer pour après déclencher les systèmes de refacturation donc voilà ça c'est des use cases un petit peu avancées qu'on commence nous aussi à voir tout ce qui va être reversement et ça au-delà d'un reversement très classique donc ça c'était un petit peu la présentation je ne sais pas si vous avez des questions sinon moi j'enchaîne sur la partie repart et de suite voilà ça nous va bien c'était clair c'était clair merci d'être pour le prochain use case j'espère qu'il y aura un cas qu'on pourra présenter qui est le cas AlphaLink pour l'instant c'est pas encore en prenant un peu tôt mais je pense que le cas est aussi intéressant de billing à deux services donc gardez-le en tête ce sera pour le prochain use case je pense qu'il y aura de belles choses à rencontrer il y aura peut-être plusieurs use cases parce que chaque activity il y a aussi ce genre de sujet voilà ça c'est le futur les cascades de clients et de clients donc après on va changer sur la partie roadmap alors la roadmap c'est un grand sujet parce que en tant qu'éditeur voilà c'est notre histoire finalement je l'avais utilisé tout à l'heure on est partie d'un logiciel qui existait quelque part bon il existait au fuit de l'eau au gré de l'eau au gré du vent il évoluait au cas par cas voilà se créer en tant qu'éditeur ce qui était le cas d'OpenSales c'est aussi de se dire il faut aller un peu plus loin que le quotidien c'est à dire il faut se donner une vraie stratégie et cette stratégie évidemment parce qu'il faut s'adapter au marché mais il faut aussi donner une visibilité sur ce qu'on fait ce qu'on va faire ce qu'on veut faire c'est aussi l'objet de cette user group voilà donc ça c'est tout le monde a j'ai envie de dire beaucoup de gens ici dans la pièce sont arrivés en cours dans le train soit l'année dernière ou l'année d'avant ou cette année là il y a beaucoup de choses écrites ça donne un petit peu une idée de tout ce qui a été fait cette année voilà grosso modo on a eu 1, 2, 3, 4, 5 et puis là on est en train de sortir une 6ème version sur un an parce qu'il y a déjà je crois que plus d'un an sur un an on va être à 5-6 versions il y a eu beaucoup de changements on a eu une année très riche on a fait des gros changements techniques l'intégration du SSO ça c'est l'intégration de nouvelles technologies on a fait plein de petits changements à droite à gauche l'année dernière on verra sur le site suivant on avait introduit les interfaces Customer Care à Self Care on a travaillé sur du versionnique d'offre on a travaillé sur les moyens de paiement on a travaillé sur Customer Care pour afficher tout ce qui va être B2B on va en reparler plus tard on a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est performance régulièrement il faut se remettre le logiciel sur l'établi et puis voir où est-ce qu'il faut améliorer modifier les réglages rajouter les fonctionnalités donc on a eu une année effectivement très chargée beaucoup de versions beaucoup de sous-versions on peut même le voir il y a eu même des versions qui ont été assez conséquentes donc on a été obligé de les étaler un petit peu plus ce qui devait étaler originalement 4-7 c'est enrichi parce que il y a des projets qui sont venus se greffer en nous disant il nous faut ça en plus il nous faut plutôt donc c'est des choses qu'on a rattachées à notre roadmap qu'on a un petit peu tout bousculé voilà on est aussi là pour être assez souple pour raconter nous tout ça donc ça c'était vraiment notre vision 2017 on a beaucoup élargi un petit peu tout ce qu'on faisait si on veut un résumé sur le... au précédent user group on faisait voter pour savoir quelles features on mettait dans la romaine c'était très compliqué à organiser donc on ne va pas faire comme ça mais par contre si quelqu'un veut prendre la parole et je ne sais pas commenter enrichir ou critiquer c'est possible en tous les cas c'est bon de l'eau Frédéric toi tu je pense que tu as des trucs à dire je sais pas j'ai ça ça l'était juste après mais c'est difficile pour moi je retrouve des choses qui sont des choses importantes pour nous pour la navire donc clairement c'est à prendre les amis pour moi je trouve l'outil de leur mettre ton tournage à la prochaine après moi je vais vous présenter on a d'autres fonctionnalités à présenter des choses qu'on a identifié effectivement pour pouvoir changer un petit peu là dessus mais c'est voilà c'était vraiment les grandes un petit peu les premières grandes orientations on a des choses un peu plus d'été je continue si on n'hésitez pas à mettre les pieds sur le paiement c'est ça ce qui se passe depuis les 30 ans et jusqu'à ce que on va être partagé la réconciliation bancaire c'est vraiment d'un point de vue comptable c'est vraiment super important parce qu'entre le moment où vous payez et le moment où les opérations ont été critiquées ou les inconsciences ou les bancaires passer des petits délais si on n'aborde pas ça avec un reporting qui différencie le revenu vu de la comptabilité et qu'on pense à ce qu'il y a en fait c'est ce qu'on va à côté de finance manager où tu vas différencier entre une facture qu'elle t'admise donc tu pourrais reconnaître le revenu tout de suite mais en fait t'es pas payé on va voir aussi générer à travers des règles sa différenciation entre facture émise facture payée et dans les étapes suivantes essentiellement ce que je dis c'est d'avoir en tout cas puisque vous intégrer tout ça de penser aux finances et aux comptables c'est ça en fait qui eux sont toujours en train de lutter et ils n'ont pas juste qu'une partie ou justement des choses ça revient à ce qu'il y a à jour vous allez finir par aborder le plan comptable et que vous allez être obligé de mettre c'est exactement ce qui est prévu c'est pour moi effectivement arriver à gérer un plan comptable dans OpenSEL qui sera synchronisé avec l'outil comptable en web de la société donc de toute façon c'est ça c'est un bon et puis gérer l'éducation comptable c'est un parti là quelle échéance ? la prémisse c'est à 5.0 c'est ça la première version c'est celle de février et le reste à faire je pense qu'on mettra sur la version plus et finalement on se rapproche un peu d'un de l'art avec parce que c'est la notion de sous-librois comptable que vous avez complètement bien vu c'est un stratégique marchement mais ça c'était le seul majeur c'est la notion de sous-librois comptable et c'est à la fois le grand livre comptable et l'analytique aussi qui est associée par rapport à des logiques de segments des choses comme ça c'est possible de les mater automatiquement avec la même structure que celle qui utilisait pour les portées financières je pense que c'est quelque chose de nous qui aura du mal à l'arriver parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas la remplaçance mais je ne sais pas comment vous arrivez à être accompagné est-ce que c'est les clients qui arrivent à donner suffisamment de filtrac est-ce que vous avez l'expertise métier suffisant parce que vous savez beaucoup que moi personnellement j'ai un peu d'expertise donc on va travailler dessus pour moi si vous voulez enfin en tout cas je propose nous aussi pour faire un point avec un taf une heure une heure et demie si vous voulez tester des choses c'est vrai si ça peut vous aider à scoper des choses on a déjà un support qui présente ce qu'on peut faire on doit rencontrer différents tafs justement déjà mais effectivement oui ça peut être intéressant en fait on s'aperçoit que chacun a sa propre vision parce que la reconnaissance de revenu par exemple elle est multiple elle est vraiment multiple et c'est un choix finalement des finances de dire je suis revenu je te reconnais de telle façon ou de telle autre façon il n'y a pas une seule règle il y a un encadrement de ces règles il y a des comptables internationales qui vont les encadrer et après chacun a sa liberté de choisir effectivement on s'aperçoit qu'il faut derrière j'ai pris parmi les cas différents il y a des services et puis finalement ce qu'on va faire pour Total Spring c'est l'entretien de chaudière l'entretien de chaudière il est reconnu le jour où le service est délivré au client très concrètement pour être vraiment transparent donc effectivement on a reçu les requirements de Total Spring ce midi donc c'est très frais on va les analyser on a un rendez-vous qui est prévu aussi avec Vinci très clairement pour regarder ce qu'ils veulent à terme et un avenir chez Activity alors je l'entendais c'est sûr je crois qu'il y a le fait le coup il y a prévu on a prévu également un meeting pour essayer de bien détourer ce qui est important et donc Fred avec grand plaisir on ne fait pas la roadmap le QSI dans notre bureau ici nous on le fait avec notre client on le fait avec vous donc c'est très bien oui volontiers et on va se déplacer pour aller prendre ces requirements et c'est vraiment comme ça qu'on veut la construire on ne veut pas faire de features dans notre coin qui ne servent qu'à nous faire plaisir nous ce qu'on veut c'est vraiment aller dans le sens de vos besoins de vous simplifier la vie et d'aller plus vite à l'objectif j'ai juste une petite question peut-être quand je suis un peu nouveau sur votre activité vous n'avez pas l'intention de faire un logiciel comptable vous voulez juste non je pense que l'idée c'est de pouvoir effectivement il y a un certain nombre de business qui vont avoir peut-être juste besoin ils vont être principalement sur la souscription qui vont pouvoir à peu près gérer énormément de choses de OpenSales mais ils vont se déverser toujours dans une comptabilité qu'ils vont utiliser pour produire la fiscale pour faire toute cette partie-là mais ce qu'on voit de plus en plus maintenant c'est que c'est des logiciels spécialisés qui vont s'interfacer avec le RP et qui vont apporter des solutions de plus en plus globales mais l'idée c'est plus de rester un logiciel spécialisé mais avec une synchronisation et l'importance par exemple de pouvoir gérer les arrêtés comptables dans l'outil de façon à maintenir les données synchronisées entre les deux solutions pour juste et puis pour clore dans notre projet on va avoir une gestion de cautions donc je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous a posé la question ou que des cautions qui ne se propagent pas de la même façon donc qui n'ont pas en comptant revenu et qui doivent comptabiliser avec un chèvre c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va payer qui va poser des cautions et qu'il faudra rembourser qu'il faudra donc je ne sais pas mais c'est sûr l'idée c'est de pouvoir générer un schéma comptable spécifique à chaque opération de pouvoir le détailler de façon très précise et de pouvoir le paramétrer de façon à ce que on puisse gérer une complexité ou une architecture qui va au bilan et pas beaucoup de résultats sachant que toutes ces informations dans notre projet on les pousse vers un logiciel c'est souvent le cas et oui ils atterrissent avec un schéma comptable qui est géré en amont et les comptables ne vont pas retraiter et regarder regarder les trucs et repasser les écritures ils ne sont pas mélangés avec l'ensemble des autres vous êtes là sur pas le goût ? et juste pour rebondir je pense qu'il y a deux schémas effectivement parce qu'il y a des sociétés qui vont avoir une petite activité de souscription et qu'il y ait le reste de l'activité qui va être une activité peut-être plus classique et puis il y a des boîtes qui sont orientées 100% sur la souscription qui vont chercher un outil qui va être plus intégré donc en fait on essaie de répondre à ces deux cas c'est un sujet qui fait beaucoup de débat parce que c'est une orientation qui teinte pas mal du logiciel aussi on va aller un peu plus vers la partie comptable on va aller plus en ligne alors 2018 on va commencer à introduire un petit peu ce que disait David tout à l'heure alors nous on a pour ceux qui connaissent la Rosas on va un peu smiter un petit peu la Rosas en deux on va faire pas mal d'évolutions on pourrait caractériser en deux types la première ça va donner beaucoup plus de liberté sur la partie front c'est à dire ce que je vois comment je l'utilise quelles données je m'utilise et le bac c'est comment j'étends mes services réarchitecture et tout on en parlait un petit peu tout à l'heure et partir dans une stratégie microservices donc on a vraiment entre guillemets les deux côtés soit historiquement il y a beaucoup de gens qui nous utilisent un microservice pas comme chez Plume il y a une interface de l'un côté il y a une interface de l'autre ça passe comme ça on a sur le projet Évélibre on est en support niveau 2 on fait l'interface du support niveau 2 donc il y a beaucoup d'interfaces ici qui utilisent la logique de l'acophis donc on veut vraiment continuer à développer ça et pour le développer ça va passer à travers un certain nombre de choses je remettrai un petit peu l'écran du synthétique plus tard sur comment on va améliorer l'interface donc on voudrait vraiment arriver à avoir une seule interface aujourd'hui quand j'utilisais l'outil on va avoir des fonctions qui sont dans l'interface admin historique des fonctions dans le customer care on a introduit le partner care on commence dans la marketing manager on a plusieurs interfaces notre objectif c'est maintenant d'aller au maximum vers une seule interface c'est-à-dire quelle que soit la fonctionnalité que vous utilisez c'est une seule et une unique interface vous utilisez des modules ou pas mais cette interface elle est là elle a le même design vous n'avez pas l'impression de changer d'interface comme aujourd'hui donc on va vraiment enrichir cette partie et faire en sorte que vous ayez un seul point d'accès on va on envisage aussi de travailler sur un certain nombre de fonctionnalités donc on va le tic et tic ça s'appelle ou comme ça peut être une personne qui le réaliserait on va voir aussi après dans la troisième partie de la présentation tout ce qui va être aussi autour de l'orderie parce que à chaque fois les clients nous emmènent plus loin la partie de ligne tout ce qui va être recouvrement les customers entities pour ceux qui font l'intégration vous l'avez utilisé donc il faudra aussi pousser plus loin l'usage en termes de configuration en termes d'usage donc ça ce sera aussi dans la troisième partie dans la troisième partie ce qu'on entend par là les portails permettront de démarrer plus rapidement autour de fonctions du métier donc tout ce qui va être le partner care la gestion des partenaires et de partenaires de partenaires et des clients des partenaires le customer care donc ça on se faisait tous une présentation j'espère sur la gestion soit commerciale sédentaire soit service client et c'est clair les clients qui gèrent eux-mêmes ça c'est vraiment on va garder un petit peu ces deux produits en termes de portail le marketing manager ça se voit pas trop là mais on va en parler lui il va plutôt par C côté builder tout ce qui va être interface tout ce qui va être studio puisqu'on va être plus en application d'offres et voilà donc ce qu'on retrouve ici tout ce qui va être catalogue donc les studios donc le casel de studio va pour ouvrir tout ce qui va être gestion du catalogue qui va vraiment rapportir le modèle du client au bon fond donc on va s'en parler un petit peu plus tard voilà on a vraiment envie de fournir des outils qui vont vous permettre de modifier et d'être autonome sur l'application de créer vos propres applications de gérer vous-même l'intégration de vos clients à partir de l'outil plus riche que ce qu'on fournit aujourd'hui sur la partie back office on a un peu la même problématique c'est voilà il y a beaucoup de choses mais comment on va plus loin le comment on va plus loin c'est de donner des fonctionnalités plus avancées sur la partie reporting sur la communication aussi parce que finalement bon historiquement un système de bidding ça gère des factures bon c'est bien des factures on s'aperçoit que déjà il faut notifier aux clients alors c'est faisable aujourd'hui sur des livres ils ont fait mais il faut notifier le client par sms une mise à disposition de factures pour pouvoir communiquer par d'autres moyens ça peut être du twitter etc voilà donc il faut aussi permettre d'ouvrir le système vers la communication la partie catalogue voilà on va toujours aller plus loin aujourd'hui on était sur un catalogue de facturation donc on va vouloir faire dans le cadre du studio effectivement un studio pour pouvoir gérer le catalogue dans les choses qu'on va vouloir faire ça va être plus du catalogue commercial catalogue commercial c'est quoi ? c'est ce qui est rendu au client souvent le code catalogue de facturation n'est pas le catalogue commercial parce que dans le catalogue commercial vous allez trouver le produit bleu vert rouge etc sur la facture qu'il soit bleu vert rouge ce sera le même prix voilà donc ça c'est des choses qu'on va vouloir pousser plus loin et ce qu'on nous demande aussi beaucoup c'est tout ce qui va être l'éligibilité de l'offre alors là on est aussi dans le catalogue commercial c'est à dire je suis sur une offre qu'est-ce qui se passe si je veux upgrader mon offre donc upgrader mon offre est-ce que le fait que je soit mis en B2C j'ai accès à une offre B2B et vice versa donc là on va vouloir aussi pousser ça plus loin on va toujours plus sur la partie du catalogue commercial la médiation ça c'est un point important pour nous tout ce qui va être traitement des événements pour la facturation donc ça on en parle aussi un petit peu de moi en termes d'architecture passer sur les chèques qui vont nous permettre de gérer le parallélisme la scalabilité la partie commande on en a déjà un petit peu partilée finance manager on en a parlé avant donc là tout ce qui va être autour de la connaissance de revenus la compta etc l'air manager pareil c'est un lien qui va être très en lien aussi à partie finance on parle des paiements l'intégration on a aujourd'hui en visibilité de faire aussi un partenariat avec Sintel qui est en train de devenir un grand acteur parce que historiquement on était sur ses pages et on est en train de faire aussi la carte bleue et on a vraiment on pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à faire à proposer en tant que connecteur transforme aussi notre façon dont on gère les paiements qui nous permettent de faire des paiements c'est à dire voilà soit au fil de l'eau soit vous dites je lance un paiement run tous ces clients là je déclenche le paiement par rapport à les fournisseurs de paiements voilà et puis tout ce qui va être de ce niveau opérationnel donc rajouter aussi tous les écrans qui vont me permettre de suivre ça et côté architecture on en parle aussi un petit peu plus ou moins comment on voit la façon de réarchitecturer le logiciel ça y aura tout un sérieux là-dessus voilà et donc si je reviens un petit peu tous les tout ensemble il y en a même un petit peu plus ça c'est tous les sujets finalement que nous on a en visibilité on ne garantit pas qu'on prend en 2018 si on fait ça on est très fort mais il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans ce sens là il y a des choses dont je n'en ai pas parlé mais on voit aussi régulièrement revenir des discussions autour du web billing c'est-à-dire des systèmes de l'historique vous êtes branchés directement sur les systèmes télécom et on doit dire est-ce que j'ai le droit de faire mon appel est-ce que j'ai encore des crédits ça aussi c'est des choses qu'on a un petit peu dans le viseur parce que régulièrement on nous repose la question et certainement à travers la transformation on pourrait faire avec un architectur on va essayer d'aller un petit peu plus loin là-dessus voilà qu'est-ce que je ne vais pas encore présenter là-dessus donc ça c'est toutes les un petit peu les grandes orientations ici c'est pas le dernier slide mais c'est pas grave je trouve un petit peu tout ça on va reposer la même question que David tout à l'heure on a mis des choses un petit peu plus précises est-ce que vous dans tout ce que je vous présente là il y a des autres choses que vous identifiez que vous imaginez bien un système qui fasse de la facturation qui fasse de la gestion cliente qui fasse de la gestion de l'automatisation de paiement la partie comptabilité financière je vais poser un petit peu la question pour mon prénom je vous ai dit une question la différence entre l'IQTABI le gras et non-gras la grande question le gras c'est des choses où nous notre notre analyse aujourd'hui nous dit il y a besoin d'évolution dans notre produit le non-gras c'est là où on se dit ça peut être fait autre chose ça peut être fait par ailleurs ça peut être des choses ça peut être de l'intégration les systèmes de ticketing par exemple il y en a plein qui existent sur la planète on pourrait juste s'intégrer avec ça pourrait être des gens qui vont contribuer au code que le non-gras à intégrer parce qu'il y a des projets où ils sont en train de le faire enfin c'est des choses qui sont ouvertes l'italique en fait c'est parce qu'il y avait des revues d'ici donc là je vais garder une consistance dans ce qui s'appelle order manager même si quand je parle du studio on va le retrouver ici c'était juste ça c'est pour ça que j'avais fait une petite différenciation parce que c'est vrai on pourrait dire il est redit voilà c'est essayer de faire un petit peu une map de fonctionnalités sachant que là dans les scènes tout le monde on va vous parler d'un certain nombre de choses là d'un certain nombre de choses là là on va vous expliquer un petit peu de comment on le voit aujourd'hui sur les microservices vous allez on va vous parler alors justement je vais donner la parole Jérôme avec une bonne transition par rapport au gros SI Télécom qui est vraiment votre coeur d'activité chez GFI je suis un peu Jérôme d'architecte même moi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y aurait qu'est-ce que tu verrais éventuellement pour encore manquer cette longue liste C'est assez complet parce que je pense que peut-être il y avait le recouvrement ou il y avait encore je ne sais pas s'il y avait déjà quelque chose d'implémenté ou pas du tout Ah ouais Il y avait déjà une chose Oui En fait le finalement recouvrement c'est des workflows et après nous notre modèle alors je ne savais qu'on avait jamais changé ensemble nous notre modèle tous les objets doivent avoir des workflows donc partant de là on peut automatiser un certain nombre de choses sur un changement de statut on parlait de la marketplace qu'on a faite pour Actility en fait quand la facture est entièrement matchée entièrement payée on déclenche automatiquement autre chose comme ça pourrait être sur le recouvrement on va dire au-delà de tel longtemps ou tel délai la date d'exigibilité de la facture on peut déclencher un more flow qui va suivre qui va faire des relances Jérôme Une question qui était peut-être après c'est plutôt la partie intégration avec notamment parce que c'est un peu plus important sur le data vrai là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer sur le catalogue d'offres donc vous pouvez l'aligner vous pouvez aller chercher peut-être aller vers le TNF vous pouvez aller le TNF on va voir le TNF on y est déjà on y est tellement qu'on nous l'a reproché avec on nous l'a reproché 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 non non mais il y a peut-être c'est ça ça c'est un sujet qui est super intéressant je peux t'expliquer ce qui nous est arrivé avec les API du TNF les API du TNF en fait ce qui se passe c'est qu'on est elles sont très complexes dans un seul appel on va passer énormément d'informations sauf que quand on travaille avec un compte web léger il y a trop d'infos il n'a pas parce que dans un mode de sécurité j'ai une BVT il réinterroge à chaque fois le back office pour récupérer les infos en fait il ne se doit pas toutes ces informations qu'on attend dans les API du TNF les API du TNF c'est vraiment un gros système qui discute avec un gros système et la vision elle est complète des deux côtés en fait on commence à rencontrer des gens qui me disent ah oui mais pour faire des potes et des ordres il faut repasser quand même en infos et nous sur un service sur un site web marchand on n'a pas toutes ces informations là à l'instant donc c'est pour ça effectivement aujourd'hui on a un peu tiraillé parce qu'on s'est tellement basé effectivement sur le TNF sur l'order les potes le catalogue pour un petit des API je ne pense pas je ne suis pas sûr que les API se virent par contre le datamodèle est rare le datamodèle est intéressant c'est tout ça effectivement le problème qu'on va avoir aujourd'hui sur quelle fausse il faut réfléchisse c'est comment ces API par exemple de cause tu peux les casser pour faire des choses compatibles c'est qu'il y a le légitimité les deux émotions qui sont intéressantes c'est là aujourd'hui vous avez la partie TNF sur la partie order catalogue de clients là dans tous les éloques on est en train de visiter sur la partie cœur de catalogue on va faire apparaître ce qu'ils appellent customer facing services et là du coup sur la partie AFS il y a beaucoup de systèmes qui sont assez proches de ça et qui savent exprimer leurs contraintes savent exprimer leur légitimité et ça c'est une façon pour moi je vois un intérêt dans la façon dont ça a été modélisé par TMF ça c'est l'intérêt effectivement mais voilà parce que le TMF apporte effectivement une modélisation c'est pour ça le problème pour nous qu'on a rencontré c'est que il y a des choses on les a basées entièrement sur le TMF et on s'aperçoit que ça ne marche pas pour tout le monde c'est pas qu'on va abandonner par contre il faut nous qu'on se repose la question en se disant comment on peut faire quelque chose de plus simple à côté alors ça a l'affaire du coup du piqué je sais mais sur le modèle de données c'est intéressant je pense d'aller vers à le modèle oui je pense aujourd'hui qui a présenté les choses de la TMF c'est surtout là avec le siège effectivement c'est aussi intéressant parce qu'effectivement on ne travaille pas qu'avec les télécoms on est exposé aussi à des contraintes effectivement autres qui nous forcent aussi à nous poser les questions de se dire pas tant qu'on a fait le bon choix ou pas mais vraiment est-ce qu'on peut le faire aussi autrement pour que ça s'alte aussi un petit peu ça aussi c'est des choses ce n'est pas listé là mais sur lesquelles il faut quand même qu'on se repose des questions dans ma taux de lycée en tout cas j'ai une question j'ai une question que je ne vais pas compléter d'un petit bailing tu disais éventuellement du milieu de la courte étiquette il va falloir quelque chose un petit peu comme un compte prépayé ou des crédits et ça je n'en ai pas parlé mais effectivement c'est la partie votre bailing tout ce qui va être temps réel prépayé je ne sais pas ce que tu mets derrière mais pour moi c'est pas de la facturation prépayé donc faire attention alors c'est pas de la facturation par contre on va avoir fait un certain de full M&O sur la place de Paris ces dernières années aujourd'hui la plupart des offres elles sont en ce qu'on appelle hybrides c'est à dire qu'on va avoir du bloqué et du pas bloqué en même temps donc au final aujourd'hui on va se retrouver des fois avec des systèmes qui vont avoir besoin des deux et nous on a des clients qui nous demandent ça parce que typiquement derrière ils ont des gros volumes de SMS par exemple et derrière ils vont pouvoir faire la facturation mais ils vont avoir dans leur catalogue d'offres les deux donc ils vont avoir besoin de systèmes pour dire oui à l'un et oui ou non à l'autre parce qu'on se trouve sur les OCS typiquement sur ce genre d'activité mais c'est là aussi où on nous demande des fois des choses pour tout ce qui est fraude de déduction aussi oui on a un cas on a un cas on va pouvoir utiliser des API typiquement on est dans ces cas avec les rencontres et du coup sur sur la partie mobilisation de l'API on va devoir avoir des c'est pas forcément du pur prépayé qui nous fait mais d'abord du il y a la famille qui se rapproche un peu du contenu du contenu de fond qui se rapproche un peu dans un fonds mais ce qu'on consommait ce qu'on ne dépassait pas à ce que je pense le thème du directeur c'était la compagnie mais c'est du charging en fait c'est pour moi je l'associe peut-être un potard mais je l'associe vraiment toutes choses et si je n'ai pas compris non non mais c'est pas c'est pour ça bon je suis passé rapidement mais c'est vrai que ça il est très riche on va essayer de montrer un petit peu on va vraiment essayer de montrer plein de choses voilà des choses que nous on identifiait aujourd'hui et puis à nous par ailleurs je ne vais pas tenter on nous demande de travailler aussi sur les accumulateurs donc évidemment savoir un client est-ce qu'il a mis les mice les systèmes entre guillemets outre tout ce qui va être la urn les burn tout ce qui va être système de fidélité à côté voilà les compteurs entre guillemets monétaires qui se décrémente c'est pas suffisant il faut qu'on ait des compteurs il faut qu'on ait des accumulateurs à côté qui déclenchent derrière des règles sur eux il y a les compteurs monétaires et les compteurs non monétaires ce qui va de plus en plus dans le RISA c'est tout le temps vous achetez des vouchers de consommation de mice de mille mice de mille mice et au bout d'un an on est un peu plus d'un à l'air qui est un peu le système de france parce que c'est un peu le même pour le même façon de dire c'est un peu le même système c'est un même système c'est un système anti-france cette fonctionnalité vous la placez où dans ce que vous avez parlé ? là je ne l'ai pas placé encore dedans si là je ne l'ai pas placé encore dedans si d'accord c'est vraiment ce que j'ai fait avec l'Ublator c'est quelque chose voilà qui n'a pas par exemple si vous avez 10 euros vous arrivez à l'euro du coup c'est la peine donc c'est terminé je pense que le combinateur c'est assez on empil on gère des règles sur l'empilage et juste du coup sur le sorting qui avait pas il y a vraiment implémenté la stack et l'inviteur alors nous on a eu une implementation par-dessus de la stack et l'inviteur sur autre chose que la data et l'inviteur il y a du écureur et du escureur qui ont fait une toute l'idée d'aujourd'hui on a vraiment une couperature très partielle c'était vraiment très télécom pour vous c'est pas le télémat de policier pas le télémat de policier je ne suis pas dans les territoires il faudra surtout regarder ça à ce moment là c'est un peu ça la question comment dans policier management tu vas permettre du laser c'est effectivement un sujet de loge si ça vous va après je vous prépare donc je vais vous présenter déjà un petit peu plus pratiquement ce que c'est ce qu'on peut faire dans cette architecture on a des questions sur la roadmap comme ça de ce que nous on a j'espère est-ce que tout le monde s'est exprimé on a prévu 5 minutes de pause là c'est toi qui décide je vais en mettre cette partie là et après on passe est-ce que vous voyez un moment là parce qu'on a été un moment là je pense à rien Christophe tu ne t'es pas tu ne t'es pas exprimé est-ce que par rapport non c'est pas obligatoire mais je le sais on a vu que moi la partie CPQ aussi vous a pu demander solliciter ah oui alors CPQ on a eu quand même un des demandes aussi très clairement alors sur les CPQ simples avec notre workflow on s'en fout et on se propose de le faire nous-mêmes par contre c'est vrai par exemple je ne sais pas Laurent c'est Oxelar c'est Parquillon qui voulait qu'on gère tout le catalogue non c'est Obgenius Stéphane je ne sais plus sur quoi qui voulait un catalogue énorme qu'on devait gérer non c'était l'Empiriste en fait qui voulait qu'on gère les pièces détachées des chaudiers donc on fait un split déjà un projet où tu mets un CPQ le CPQ il coûte souvent plus cher que l'Epsoft juste voir il faut vraiment qu'il y en ait une utilité donc si c'est quelque chose de relativement simple nous on sait le faire c'est la dichotomie qu'on a fait et s'il y a vraiment besoin d'un CPQ on connait bien les gens de Proce ex-caméléron on a déjà bossé avec eux plutôt naturellement d'une certaine façon si on avance beaucoup plus sur la partie on rentre dans la phase exploratoire on rentre dans la phase exploratoire où là on va parler un petit peu de notre vision voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire et comment on peut faire dans ce qu'on voit en termes d'acheter donc nous aujourd'hui c'est ce sera une j'espère que ce sera pas une découverte pour vous aujourd'hui c'est qu'en fait nous on fonctionne plutôt sur une façon monolithique c'est-à-dire qu'historiquement on revient d'un logiciel qui a la pro-sicle aussi on rajoutait des fonctionnalités tout le temps ce qu'on appelle un monolithe c'est-à-dire que c'est une seule application c'est-à-dire que tout fonctionne de façon très intégrée ensemble c'est le même code c'est compilé en Java ça fait un fichier war ce qu'on fait un fichier war et ce fichier war contient tout un domaine fonctionnel qui est le domaine aujourd'hui pour le mythique une problématique que nous on rencontre parce qu'aujourd'hui nous on fait l'RD et comme ça on le voit au quotidien c'est qu'effectivement on a un truc qui a augmenté en taille mais plus il y a développement plus il y a test plus il faut s'assurer que ça reste une qualité correcte donc la problématique effectivement de l'endomite c'est ça pour préciser chaque fois au fait une évolution sur un domaine on a typiquement fait une évolution on va dire sur la partie AF ou le finance manager pour les véhicules pour déployer même si ça ne touche pas les autres fonctionnalités pour déployer tout vous allez aussi faire une régression globale parce que comme il y a peut-être une rubrique qui a évolué ça a peut-être touché d'autres choses on teste tout nous ça nous coûte assez cher à faire tester même si il y a des choses qui s'automatisent le fait de tour déployer ça rend difficile les déploiements continuent difficiles et les déploiements continuent difficiles effectivement j'ai utilisé mon terme pourquoi ? parce qu'au lieu de redéployer une fonctionnalité on déploie tout à chaque fois c'est-à-dire que si on veut juste faire une version qui fait juste une correction une notification sur une fonction on déploie tout ça ne rentre pas tellement dans le déploiement continu et potentiellement un bug dans un module finance peut faire tomber l'applicatif alors que la médiation ou la valorisation il n'y avait pas de bug c'est aussi l'avis voilà ça c'est toutes les problématiques pour les sur la monalité et le dernier problème c'est qui est aussi important pour nous puisqu'on veut atteindre une croissance sur les performances c'est que changer de framework de langage etc ça coûte cher et ça prend du côté c'est-à-dire que si demain on veut changer de langage on ne veut tout réécrire si on veut changer passer une base de données relationnelle à non relationnelle il faut réécrire un autre chose donc aujourd'hui c'est quelque chose ce qui nous dit on est arrivé au bout de notre modèle parce que derrière on veut être agile et on veut aussi que derrière tout soit agile donc nous aujourd'hui on regarde différentes technologies donc qui pourraient demain nous amener effectivement à faire un peu plus ces résultats voilà un certain nombre de choses il y en a ici qui l'utilisent déjà notamment celui qui est sur téléphone donc 4K il y en a chez Activity il y en a chez d'autres clients on rentre entre 5G ou 6G ou 6G ou 6G ou 6G ou 6G il n'y a pas aussi des clients potentiels d'utiliser aussi Kafka donc Kafka c'est une plateforme qui peut contenir les données de façon distribuée donc elle est avec une forte disponibilité donc c'est une notion de producteur consommateur donc on peut avoir des choses qui mettent beaucoup qui mettent les événements et puis derrière on peut scaler pour avoir des choses qui vont les consommer ça c'est Kafka on a aussi Apache Spark qu'on regarde aussi pour pouvoir faire des calculs dans le cluster donc lui il va plutôt paralyser les travaux et s'assurer que tous les travaux ont lieu que s'il y a un nœud qui tombe il est capable de partir c'est la grande évolution pour tout ce qu'on subit qui est sur un autre c'est à dire c'est beaucoup plus rapide qu'un double c'est beaucoup plus souple et on fait plus de choses avec et dernière étape c'est l'aspect base de données au sens large c'est qu'à son bras pour ça c'est vraiment des technologies qu'on regarde c'est peut-être pas les technologies qui sont arrêtées mais c'est celles qu'on regarde il y a une autre race qu'on a déjà vue qui nous permet d'utiliser des données non structurées évidemment sortir du modèle relationnel pour obtenir une donnée je ne citerai pas une personne ici qui me fait des jointures internes et externes pour arriver à obtenir des données qu'on pourrait obtenir plus facilement et effectivement plus la requête est complexe dans notre base de données relationnelles plus c'est maintenant donc on voudrait essayer de sortir ce genre de mode pour passer sur des architectures plus modernes donc ça c'est les technologies qu'on regarde et après comment on met tout ça en jeu c'est à dire qu'on a vu le monolithe et sa complexité donc plutôt que de rester dans du web serveur on va utiliser du mode API dans l'organisation qu'on compte mettre en place on va avoir trois points importants à voir le portail bon ça ça va rester le portail métier le partenaire care le partenaire care le partenaire care les studios on en a déjà parlé tout à l'heure donc tout ce qui va vous permettre de construire les offres le modèle le workflow tout ce qui va vous permettre de personnaliser et d'adapter à vos process et au milieu et ça ça va faire le suivant on va parler de microservices tout ce qui fait l'application et tout ce qui avant était un seul bloc ici on va le casser en petit bloc et ça je vais vous montrer sur le site suivant un petit peu plus les avantages ceux de tous ne connaissent pas voilà donc les microservices c'est quoi ? c'est finalement j'ai une fonction j'ai une brique qui a une fonction et cette communique para-payé avec les autres chaque brique elle est beaucoup plus facile à gérer parce qu'on peut avoir une équipe qui est dédiée sur une fonctionnalité si demain je veux faire évoluer le catalogue je peux avoir une personne une équipe qui travaille sur le catalogue qui est indépendante de la personne qui travaille sur la partie poste je peux aussi définir aussi que lui il va utiliser par exemple le catalogue il va rester relationnel par contre sur le rating je vais passer sur le non relationnel donc je vais pouvoir découpler finalement mes problématiques de technologie suivant les briques que j'utilise et ça ça peut évoluer de façon totalement indépendante ça permet comme je disais tout à l'heure de déployer chacune indépendamment c'est à dire que si dans un mode delivery continue je modifie quelque chose par exemple sur la médiation je peux me redéployer que la médiation parce qu'il y a juste cette note là qui a évolué et pas toutes les autres donc garder finalement une disponibilité plus forte de la plateforme parce que je vais arrêter certaines fonctionnalités et pas d'autres donc toutes les autres vont continuer à être rendues normalement sans ressenti d'un utilisateur qui dirait on mise à jour comme un système on met à jour comme avant là on peut déployer de façon beaucoup plus unique ça simplifie aussi les tests puisque finalement on vient tout dans la boîte noire j'ai une autre qui fait la médiation je sais ce qu'elle a montré je sais ce qu'elle a ressorti ça simplifie les choses ça simplifie aussi cette intégration complexe aujourd'hui ne me demandez pas pourquoi j'ai mis le bar à un endroit et pas à un autre l'idée elle est de se dire aujourd'hui demain la façon dans l'un des prix de travailler avec l'autre aujourd'hui nous on le faisait par des places d'inion rationnelle par des hiérarchies d'objets et tout demain ça va être des appels d'API donc la médiation elle a besoin d'une information sur les infos clients elle va interroger ces briques là pour récupérer l'information donc ça va être beaucoup plus simple que de se dire je vais essayer de trouver toutes les classes de comprendre toutes les classes pour pouvoir faire révoluer tout ça et dernier point important qui va être pour nous la performance comment on atteint la performance la médiation si j'ai des forts volumes je vais peut-être mettre 10 instances le rating je vais peut-être mettre 10 instances mais finalement le data warehouse qui va être consulté une fois de temps en temps ou pas très souvent je vais peut-être avoir assez peu de machines peut-être une docker quelque part qui va être fonctionné pour faire ça donc après c'est vraiment personnalisable dans le chez nous finalement il fallait mettre des machines des grosses machines des fois parce que le système du client il fallait des choses très performantes et on n'était pas capable de parler de l'autre alors les clients ils ont déjà un peu fait ils ont spécialisé un war en lui donnant finalement ils ont simplement du coupé les applications d'Opensel en disant celui-là je vais le spécialiser sur voilà sur la médiation sur la médiation l'autre sur le fait d'aller chercher les commandes donc ils l'ont déjà un peu fait sauf qu'effectivement on embarque toute la logique sur chacune des applications et là où nous on réfléchit très fortement voilà c'est typiquement sur la médiation utiliser Spark et Kafka sur la partie rating invoicing aussi et puis aussi tout ce qui vient des tableaux on a des clients à qui on a proposé une machine je ne sais plus combien c'est de CPU 24 CPU juste pour sortir tous les PDF qu'ils veulent sur une journée dans le war voilà c'est ce qu'on disait ils ont spécialisé pour faire ça nous demain on veut que ce soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus paralisable que ce qu'on sait faire aujourd'hui voilà donc ça c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'idée et puis utiliser une base de données rationnelle ou non relationnelle de façon opportune c'est-à-dire que si on juge que des services ils sont plutôt intéressants sur l'un ou sur l'autre pour des capables voilà on est vraiment à vouloir casser ça et justement on voulait vous montrer vous voyez on voit les 1, 2, 3, 4, 5 donc en fait la grosse chaîne de facturation habituelle donc médiation c'est quand je fais plus par l'usage writing j'ai l'usage les usages les récurrents les one-shot et l'inboxing c'est comment générer ma facture donc vraiment l'activité la plus classique qu'on puisse avoir de notre plateforme aujourd'hui on a fait des maquettes c'est Stéphane qui en parlerait de mieux il est dans ses mots des crashoires et je vais vous présenter on a fait différentes campagnes de bench aujourd'hui avec des technologies donc on est parti de 300 000 factures avec un usage qui fonctionnait par exemple sur la médiation et l'usage rating c'est quoi c'était son nom ? 8 secondes c'est des 10 secondes on est arrivé à monter la complexité tout en décroissant de façon drastique on était au mieux à 2 millions d'usages qu'on a fait nos tests cet été on est passé à 90 millions d'usages sur 300 000 factures là où on faisait 1 pour 1 on ne s'est pas ennuyé ou plus que ça et donc ce qu'on avait fait en utilisant justement les technologies dont on parle donc on est arrivé à descendre sur des on disait par 40 à peu près les temps sur ces deux choses là on est en train de faire le test maintenant sur la petite transaction je ne sais pas vous est-ce qu'il termine ça ? ça ne se passe pas David et les gens je suis en train de monter par les bénéfices parce que là on n'a pas d'idée de l'infarme c'est toute la même affaire vous avez fait considérer celle-là c'est tout à même un chiffre c'est ce que j'avais envoyé cet été on était sur des machines scale-way assez lambda donc on était capable grosso modo à l'époque sur 2 millions de sortir une facture de 2 millions sur une machine assez simple je crois que c'est un truc qui coûte à coûté 75 euros par mois on parle de ça on sortait en 13 heures pour 2 millions donc après si tu vas sur Azure avec le truc où il y a 120 CPU et 140 GB de RAM mais on était là-dessus on était sur un truc super simple et on s'était aperçu que c'était on aurait été stable et puis on a repris ce bench et on s'est dit bon bah maintenant si on peut améliorer mais un jour il faudra sans doute passer sur Oracle et c'est à ce niveau parce que nous sur Oracle on a fait des choses avec des milliards et tout donc on s'est dit autant aller maintenant directement sur des technologies un peu plus nouvelles et puis de voir ce qu'elles peuvent nous apporter et du coup on a commencé à faire des tests d'abord sur l'amélioration parce que c'était plus simple mais on s'est aperçu que Cassandra finalement on a dit bah non Postgre c'est pareil on n'a pas donc on utilise Spark c'est aussi bien pareil sur Usage Raking Job et puis là cette partie-là ce qui veut dire que finalement si on faisait ça on serait passé à 19 millisecondes pour faire l'intégralité pour une seule facture et bien là on passerait et si on descend tu vois on va commencer à aller à 14 millisecondes et si on continue on va y essayer et on se dit finalement on peut aller arriver sur une target à 5-6 millisecondes par facture ce qui est quand même plutôt pas mal parce que finalement il y a des technologies open source parce que c'est quand même un petit peu notre ADN que tout le monde peut toucher facilement et c'est le début de ce que l'on explore c'est pour ça aussi on voit clairement la complexité qui augmente et le temps qui diminue c'est-à-dire qu'on a des vraies marges de gain en termes de performance qu'on doit nous creuser plus loin c'est ce que disait Stéphane ça on n'a pas reposé et on a capacité effectivement à bien améliorer la performance sur une chaîne qui est finalement la plus classique depuis l'usage qui arrive à la facture qu'on vit là parce que vous avez des questions tu reviendras après sur le microservice ou pas ? non non et du coup sur le service de précédent tu mets du coup des appellis externes que ton nom c'est externes internes parce qu'après on discute de l'un à l'un en appellis aussi et du coup des intégrateurs on a accès aux appellis intermédiaires bien sûr et du coup la question ce sera les mêmes ce sera les mêmes il y a un orchestrate là en fait enfin je pense qui te renvoie vraiment il y a un an du coup il y a des affligés qu'il y a des appellis externes qui s'assuraient de la rétro-compatibilité sur l'ensemble des ressources alors ça c'est ça c'est plus quand tu vas travailler avec des systèmes extérieurs quand tu vas garder comme un jour je pense que quand je viens de son microservice on aura des appellis qui vont évoler c'est normal oui aussi on aura un peu de 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 mais ça c'est l'appellis de management tu vois c'est effectivement l'idée de le représenter là c'est de se dire il n'y a pas besoin d'être il y a des adjoints ça marche il y a quelque chose qui fait une interface pour rester au maximum stable avec le système non mais ça va bien donc le coup on a des appellateurs on a des briques désactuables on a des contraintes d'interface c'est un peu l'idée parce que tu vois quand on a parlé de plumes par exemple plumes qu'est-ce que ça va être on était plutôt sur cette brique là avec un petit peu de catalogue et puis c'était tout c'était vraiment l'idée de se dire il faut qu'on puisse don't scaler concrètement parce que finalement des fois pour des clients on n'a pas besoin de tout et comme on n'a pas besoin de tout des fois on charge tout en mémoire ça prend plus de CPU ça coûte plus cher en exploitation il faut aussi qu'on puisse avoir des projets on ne va pas prendre que les briques dont on a besoin ou pas plus et ça c'est pas bon d'où l'idée du studio ça c'est après c'est juste après ça veut dire qu'on peut remplacer n'importe quelle brique avec une brique spécifique qu'on aurait nous-mêmes développée pour venir on pourrait effectivement cliquer d'autres briques dedans comme on pourrait aussi intégrer vous pourriez intégrer il y a des briques supplémentaires si vous avez travaillé avec un système de données extérieures comme on rencontre chez pas mal de clients parce que les premiers niveaux souvent vous allez mieux automatiser un nombre de SMS un nombre de courrier et quand il faut vraiment passer la main à un recouvreur qui va aller chez les gens qui va faire des enquêtes et tout il faut pouvoir passer ce qu'on est à un système donc c'est aussi cette logique-là de se dire on peut aussi rajouter d'autres briques spécifiques à un client pour ce pays d'agent la liste de présence c'est une vision marketing ou on peut savoir si c'est la vision c'est une vision après on va faire la découvrir conceptuelle parce que là on va retrouver entre guillemets les grandes briques qu'on retrouve déjà aujourd'hui parce que quand tu prends nos enceintes d'API on va avoir des cliques d'API médiation des créditeurs éthiques quand tu prends un petit peu de la classification qu'on a aujourd'hui dans nos API donc voilà c'est comme ça on va laisser un petit peu leur connecter dans les médias après il faut qu'on fasse ce travail-là de découper et là sur le début vous voyez le fait d'avoir cette architecture analytique et les conseils sur le déploiement de tout ce qu'on vous présente à partir de maintenant donc déjà on veut le partager avec vous c'est la première chose qu'on le fait tu vas voir ça va beaucoup plus loin que ça encore donc on veut voir avec vous ce qui est important ce qui est moins on reste une start-up donc comme vous le savez toutes ça on investit beaucoup en R&D cette année on a passé de 650 000 euros à 800 000 euros ceci étant on a une CAF qui n'est pas infime malheureusement donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de prioriser ce qui va être le plus important pour vous et puis il y a encore d'autres choses qui arrivent derrière je pense qu'une fois que tu as la vision globale tu vas voir donc l'idée c'est on vous le présente on fait de l'open innovation avec vous c'est à dire qu'on va continuer à discuter à échanger en one to one tous ensemble et puis après on va évidemment le coter on va regarder combien ça nous coûterait tout ça et on va le mettre en place pas de façon bing bang il n'y aura pas une version qui va obtenir tous ces modifs là mais par contre on va progressivement tendre à ce modèle là au fur et à mesure des versions là c'est moins clair pour moi puisqu'on n'a pas fait la cotation et moi je retire une épine du pied qui ne pouvait pas répondre voilà évidemment stratégiquement si on commence par la médiation c'est parce que c'est plus simple c'est vraiment le système qui est avec l'extérieur et c'est lui qui va charger toute la complexité des données et vérifier le format et tout on n'a pas encore écrit dans quel sens ça va arriver mais clairement c'est vraiment dans ce sens là que ça va arriver c'est un peu on va prendre le chemin critique de la facturation là où il y a beaucoup de volume et vraiment travailler dessus parce que le catalogue le catalogue il va plutôt servir par exemple aux autres ici mais demain il va peut-être avoir un système qui va être très agressif sur les côtes parce qu'il va devoir sortir des prix ou les heures d'heure nous ça donnera on va nous placer vite voilà après c'est je comprends en fait la marque c'est plutôt de dire qu'en revient au micro-savis il y a un enjeu qui est donc il y a un enjeu de la performance mais du coup là on drive le fait de passer au micro-savis si on est sur la performance moi je vais l'autre côté qui était ça drive ça facilite ces intégrations et du coup c'était juste un autre regard pour driver le ah oui aussi parce que aussi c'est ce que je disais parce qu'on veut on veut faire des projets clients des fois qui sur certains projets qui ont besoin de moins de vie donc il faut qu'on puisse avoir le faire plus il nous a dit c'est bien vous faites en 250 minutes mais en attendant il y a beaucoup de mémoire juste pour me faire tout ce qu'il y a et c'est ça qu'on écoute aussi en se disant il faut aussi qu'on puisse faire des choses comme ça une question je ne suis pas un spécialiste mais la médiation elle est obligatoire ou s'il y a une médiation externe ou une pose simple alors il y a deux façons de le voir pour la médiation la première c'est effectivement de faire un travail de médiation et la deuxième c'est d'être juste un loader tous les systèmes de building fournissent un loader parce qu'effectivement il y a une autre médiation qui a été travaillée en amont par contre il faut qu'il y ait un chargement et une transformation du format interne de l'outil et notre médiation elle peut être utilisée effectivement dans ces deux modes soit pour faire le vrai travail de médiation mais surtout nous on a besoin de l'avoir pour pouvoir transformer le format extérieur au format interne vous pourriez le faire mais au final on peut juste l'utiliser juste pour faire du chargement et l'orchestration des processus elle se trouve dans la médiation alors l'orchestration elle se trouve dans la partie orders tout dans cette partie là qui va porter les workflows et toutes les activités qui vont du tout j'ai order parce que l'order il y a des activations des choses diverses et variées comme ça nous on classifie pour l'instant donc si par exemple on vous pose des éléments de toute façon pour vous même si des éléments en train ça passera par la médiation même si elle est simplifiée en tant qu'interface même si vous me donnez la bonne API de toute façon ça passera par quelque chose qui ressemble à la médiation on peut nous appeler en API en de toute façon pour notre format qui est interne voilà il y a toujours une vérification du format donc votre médiation la médiation dès qu'il y a des événements extérieurs qui arrivent techniquement on s'est développé donc en fait on s'était posé la question effectivement il y a plusieurs choses la première chose c'était si on fait le micro-service à un moment il va falloir designer l'application avant de la mettre en production et puis peut-être ne pas mettre 100% de l'application en production parce que on ne va pas tout gérer donc quand on a rencontré la plume cet été on sait qu'on va commencer à se poser cette question et bien c'est quand même dommage de leur mettre l'intégralité d'open set et d'embarquer la complexité dont ils n'avaient pas besoin parce qu'il y a ça aussi ça c'était la première chose la deuxième chose c'était aussi qu'on a fait plusieurs projets clients et qu'on devait faire du reuse d'un client à l'autre de typer certains projets en disant il y a des projets qui sont énergie des projets qui sont télécom qui ne sont pas configurés comme ça comment est-ce que je réutilise des choses que j'ai déjà fait chez un client de manière micro ou de manière macro de manière à accélérer mes projets comment j'historise ce que j'ai fait c'est-à-dire qu'on me configue pour qu'elle part ce qu'on passe d'un client à un autre et puis après on ne sait plus très bien comment on avait configuré des choses et comment est-ce qu'on fait que quelque chose qu'on a fait très bien pour un client un peu custom et bien finalement on le re-rentre dans le système pour pouvoir le réutiliser donc voilà c'est un petit peu ça comment est-ce qu'on gère aussi les problématiques de passer une version à l'autre c'est-à-dire que je vais déployer une nouvelle version je vais faire une extension du modèle que là je vais devoir tester en non-agression etc donc on a toutes ces problématiques à gérer et on s'est dit il faudrait peut-être faire évoluer notre système vers un studio qui va nous permettre de designer en fait notre application au début on me dit je vais créer qu'est-ce que j'ai à faire je vais utiliser un template business c'est-à-dire je suis Telecom je suis IoT je suis Energy donc c'est pas vraiment la même chose il y a réel qui sont pas de l'air ou bien reprendre un projet qui est déjà existant et je vais le dupliquer mais simplement sur la partie configuration pas sur la partie données de l'instant à partir de ça je vais générer ma nouvelle application ensuite j'ai la designer donc j'ai des objets donc pour ceux qui ont déjà utilisé OpenSell on va se retrouver justement dans la limite en fait on va essayer un peu de reloquer parce qu'effectivement je trouve que l'interface date un petit peu voilà donc on va designer des objets on va designer des actions des règles de business de workflow et puis on va essayer de générer automatiquement les API c'est-à-dire que quand je fais un nouveau nouvelle entité il y a de fortes chances que je vais l'appeler de quelque part surtout si je fais des microservices après il va falloir savoir où est-ce que je vais l'embarquer et comment je vais l'appeler et puis souvent quand j'ai fait une API je veux que des gestionnaires l'avoir parce qu'il y a des customers qui a des choses comme ça et il va falloir y accéder et tout ça en fait c'est souvent les mêmes choses qu'on refait on travaille sur des grilles on travaille sur des formulaires on travaille sur des choses comme ça et des indicateurs et on fait toujours à peu près les mêmes choses donc l'objectif c'est de voir comment ce qu'on peut faire à une fabrique qui va les générer automatiquement quand je fais une API ça me sort les budgets et moi je les intégrerai dans les pages telles que je voulais faire en fonction de ça de chacun de mes clients et de son business donc c'est un petit peu ça la chose et on s'est aperçu que finalement sur notre admin on n'était pas très loin de tout ça sauf que c'était rangé explosé un peu partout en fonction d'une logique qui était une logique de billing là où on arrive de plus en plus sur une logique relation client entre guillemets gestion du client gestion d'abonnement ce qui est en train de finalement de changer l'objet et puis aussi on est sur la documentation comment je génère une documentation parce que je vais avoir une documentation technique à tenir une documentation fonctionnelle à tenir et tout ça c'est un petit peu compliqué une fois que j'ai designé je dois pouvoir être capable de construire une version qu'on soit différentes versions gérer mes versions parce que nous on était à 6 versions dans l'année et on est en train de se dire on va peut-être passer à 9 versions dans l'année donc tout ça le petit peu par la nombre de clients c'est les problématiques d'un intégrateur on a déjà connu à l'heure mais voilà comment je fais mes tests comment je crée des scénarios de tests c'est tout ce qu'on est en train de faire actuellement sauf qu'on le fait un peu partout et on s'est dit on va essayer de tout mettre dans le même framework en fait et de proposer à nos clients parce que si on l'utilise normalement les clients sont capables de l'utiliser aussi ensuite on déploie l'application et puis comme vous avez fait le microservice vous avez vu qu'il y a plusieurs technologies donc on peut imaginer même qu'il y ait plusieurs clubs que le club d'Amazon soit mieux pour faire quelque chose et que le club d'Azure soit mieux pour faire autre chose voilà donc là l'objectif c'est de regarder comment on va être aussi capable d'avoir un connecteur vers Airocube un connecteur vers Azure c'est pas vraiment pareil Airocube dit qu'il fait d'Opure mais en fait il le fait pas des petites choses comme ça et à la fin effectivement comment est-ce qu'on est capable de monitorer quand on fait du run parce qu'il faut qu'on ait la consommation d'un billet soit simplement pour savoir si on est capable de rendre le service comment on est capable de scaler un service parce qu'il est très demandé à un moment donné par un autre voilà d'exécuter les opérations business qui sont d'abord la facturation parce que forcément il est ça les paiements etc de manière à gérer l'un business et puis effectivement toutes ces logiques de backup on va aussi automatiser donc là c'était un petit peu le scope donc là on parlait d'ambition soit le truc d'avant là on en a aussi une en fait c'est de se dire comment on a un système qui est capable de gérer tout ça dans la même dans la même interface donc là on s'est livré rapidement à un travail on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire ça dans un nouvel admin donc effectivement il y a un dashboard parce que comme partout il y a des dashboards on doit retrouver des KPI des machins des vigules donc je ne l'ai pas mis parce qu'en général chacun le sien vous savez un peu c'est le film et puis après on va se retrouver alors j'ai des projets j'ai imaginé qu'on avait des clients je les ai mis comme ça je les ai typés en fait parce que là vous voyez qu'il y a des gens qui sont plutôt dans la mobilité il y en a qui sont plutôt dans la partie télécom IoT il y en a ils sont plutôt dans du cloud il y en a ils sont plutôt dans de l'énergie donc il y a avec certaines certaines multiplicités on se retrouve avec un plus à côté et donc en fait je ne sais pas si j'ai un truc donc si je clique là on fait je ne sais pas si je ne peux cliquer voilà donc j'ai un petit volet qui arrive et là je me dis j'ai une marketplace on a de la chance pour l'instant il n'y a que OpenSale qui fournit mais comme on est en régime communautaire ce que la l'orée c'est qu'en plus d'autres personnes contribuent ils se disent moi j'ai fait un super template pour faire je ne sais pas quoi et bien on intègre on peut retrouver donc Telecom IoT Escare des différentes choses avec un truc business et puis on se dit ben non en fait je vais démarrer sur la partie projet vide donc c'est un OVNI et puis là on se retrouve dans ce que vous connaissez déjà enfin ça n'a pas cette tête là c'est ce que tu me dirais donc on retrouve les mêmes objets qu'on a actuellement dans la ligne vous avez un catalogue vous avez des customers vous avez des orders vous avez des bing des paiements alors ligne des objets des comptes et puis on a rajouté des petits objets qui sont cachés donc de l'import-export parce qu'on a toujours des choses importées et des choses exportées avec des formats particuliers des templates parce qu'actuellement on ne les gère pas vraiment on les gère à côté on va retrouver les problématiques de font dedans des fichiers des choses comme ça des users des formats d'XML parce que ça change des jobs etc donc là vous êtes déjà dans votre projet vous avez créé un nouveau projet vous êtes en train de le designer et sur la même logique en fait on va se redire ok si je clique sur les objets je suis capable de les filtrer et puis par contre si je veux rajouter un nouvel objet et bien de la même manière j'ai une marketplace qui me fournit des objets donc là nous on ne fait pas le mec de chaudière il voulait que je gère la nomenclature des pièces je me suis dit demain il va falloir que je gère le stock des pièces ça va c'est téléphoné donc voilà il pourrait y avoir un module inventory qui est créé par un éditeur par un intégrateur peu importe et qui soit disponible et qu'on puisse drag and dropper et puis récupérer du coup on aurait toute la logique de l'inventory qui serait associée s'il y a des workflows des choses comme ça pour avoir un système de support le fameux finance manager quand il va sortir on aurait très bien pu le mettre ici et dire à nos clients allez-y servez-vous il est disponible donc c'est un peu ça le principe on pourrait trouver des connecteurs beaucoup plus typés sur paypal le truc là qui permet de gérer les taxes américaines ça va l'être un problème en soi donc voilà on pourrait avoir ça et puis on pourra se trouver des objets vides des pages vides des scripts vides ou des workflows vides et puis qu'on va designer nous-mêmes je ne sais pas ça vous parle à peu près le principe donc là je clique sur un nouvel objet et puis là je vais me retrouver c'est ni plus ni moins que ce qu'on a déjà dans ma vie sauf que c'est mieux autrement donc on va se retrouver avec des custom fields parce que forcément on veut customiser comme ça c'est ce que vous faites sur vos projets on va avoir des workflows spécifiques de la même manière on va avoir tout ça ça existe déjà et puis on s'est dit on va pouvoir générer automatiquement les applis automatiquement ou pas automatiquement mais au moins quand l'appli est générée elle est plus générée au niveau du développeur elle est générée dans le système vous faites simplement un fichier de config soit vous la paramétrez soit vous mettez un fichier de config à ce moment là on appuie là parce que les gens préfèrent le taper parfois voilà donc j'ai mes custom fields j'ai rajouté des choses c'est des champs obligatoires je veux de la traçabilité ils sont tous actifs je veux qu'ils soient triés donc il y aura un index qui va être posé dessus et puis je me dis très bien maintenant je vais faire un petit workflow et donc sur le workflow j'ai commencé à designer c'est simple quand il y a un record qui est créé tu vérifies que la date c'est dimanche si la date c'est dimanche eh bien tu vas attendre que ton ticket te le met en pending parce que dimanche on ne bosse pas donc tu vas attendre que l'on soit lundi et quand on est lundi eh bien tu fais le ticket tu mets une progress et tu start le countdown qui dit que maintenant tu n'as que deux heures pour le résoudre voilà le principe en fait et par contre si tu ne veux pas le designer comme ça tu appuies là et puis tu l'écris comme un grand en java ou manger à l'aspect et enfin ce que tu aimes voilà donc c'est un petit peu ça le principe parce que chacun son titre alors je ne sais pas si ça correspond à peu près à je vais m'arrêter deux minutes puis je vous pose la question est-ce que c'est ce que vous attendriez ou pas là tu m'as parlé que l'admin était pour eux enfin il ne correspondait pas à ce que le gestionnaire c'est comme ça donc du coup là on est sur quelque chose un peu plus actuel est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez déjà est-ce que vous vous retrouvez au petit avec cette nouvelle façon de finalement de développer du projet à peu près celle question je peux poser c'est par rapport aux partenaires dont on a parlé tout à l'heure il y a des choses qui convergent finalement en fait l'objectif c'est de vous laisser finalement tu veux le faire toi-même l'objectif c'est de vous laisser le faire mais que le système finalement supporte le fait que vous le fassiez après vous pouvez nous le renvoyer si vous souhaitez qu'on l'intègre dans le système soit au marketplace soit au-dessus de ton corps et donc tu crènerais tu créerais un objet je crois un partenaire et puis tu désignerais le design-less que tu voudrais tu mettrais les workflow que tu as envie de mettre etc. en fonction de ton business tout simple et après tu le montres tu gères les versions c'est un peu ça le principe générateur de l'issue hein ? générateur de l'issue c'est ça mais on est déjà un peu ça parce que finalement on a touché du lois ça quand on a travaillé sur le projet des vélos de la mienne le truc c'était ils ont trouvé les custom files ils ont trouvé ça génial le problème c'est que le style n'était pas fait pour ça le custom file au début c'était simplement pour rajouter une petite clé pour aller discuter avec le CRM et là ils ont dit nous maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tout faire avec ça qu'est ce qui s'est passé ? donc on a tout refait maintenant ça marche parce qu'on a fait avec le custom file tout cet été on a travaillé dessus et puis on s'est dit mais du coup si tout le monde trouve ça génial ce custom file il y a les custom entity enfin il y a les custom entity il y a les custom action tout est custom donc on s'est dit bah ouais ok mais du coup si le custom il va prendre peut-être un jour 80% du software on gère ça comment ? parce que après sinon il devient une baleine c'est-à-dire c'est Salesforce et c'est pas simple on veut être des petits hors-bords on veut le bateau il se barre vite tu fais ce que t'as à faire plus lui il voulait faire que ça il voulait s'en foutait du reste il dit moi attends moi j'ai un truc c'est bien et donc nous on veut continuer à faire des petits hors-bords donc ce qu'on a fait c'est une ligne hors-bord le truc ça le met à la merde tu te barres tu fais ce que tu veux il revient au bord tu modifies et il rebarre c'est vraiment ça le principe donc on veut faire un plume mais on veut que le plume il se fasse un petit voire plus pas un gros voire donc c'est vraiment ça le principe oui Laurent comment vous faites la gestion des versions parce que ça met à l'intérieur de mon micro-service dans mon micro-service qui dans certains peuvent être externalisés et qui n'ont pas des gens en externe la question c'est voilà le développe déploy etc comment on gère l'émission comment on gère l'émission d'inversion ça c'est ce qu'on va écrire ensemble alors on a quand même Vincent qui travaille dessus sur avant comment on les construit comment on les teste pour être sûr qu'on n'a pas testé donc là on a trouvé des choses qui permettent de créer des scénarios et d'agréger des scénarios pour tester les IHM et être sûr donc ça on a travaillé là-dessus pour tester les API aussi de manière voilà donc tout ça on l'a développé finalement en dehors du système et ce qu'on se dit c'est que ça n'a de logique que si on met tout ça en perspective d'un système et donc on va réintégrer ces différentes technologies sur toutes des technologies et donc sur la partie et quand on va construire une version on aura le rapport qui explique que les API ont bien été testées que les classes ont bien été testées aussi que la doc elle a bien été enregistrée par Java doc tout ça et on aura justement un pourcentage de complétude là-dessus donc ça c'est toute la partie qu'on se rendait plus loin je ne vous ai pas montré parce que déjà c'est ma réponse là mais l'objectif c'est vraiment de construire avec vous parce qu'il y a des par exemple on veut avoir des partenaires à déployer une instance partenaire des choses comme ça il va falloir j'ai la relation parce que chaque partenaire il va sans doute pas évoluer de la même manière je ne sais pas moi c'est ce que j'ai connu c'est le voilà au début oui c'est pareil et donc le point il est là et justement donc il y aura des plugs il y aura test non-régression et test et ensuite on gère les versions et par service on déploie sur le cloud ou est-ce qu'on veut déployer ok et l'autre question que j'ai c'est à partir du moment que vous faites ça ils font un missionnaire de données oui et je dirais même plus loin que ça à partir du moment que vous avez donné dans votre système les données d'usage elles sont chez vous elles peuvent potentiellement arriver directement chez vous parce que vous êtes connecté aux access codes alors moi les données d'usage ce que je fais c'est que je mets un bateau à la mer mais c'est le client qui continue à le gérer c'est à dire que les données moi je ne fais que mettre une application que délivrer une application qui va récupérer vos données c'est à dire que vous voulez les mettre d'autre part les données je ne les aurais pas on est bien d'accord quand on parle de données c'est les données de config ou les données d'opérationnelles non les données d'opérationnelles c'est vous qui les gérez c'est sur votre cloud que vous gérez ça c'est un configurateur de micro-service c'est ça en fait nous c'est un plug-d'or d'application micro-service oui on verpissait le studio pour deux raisons déjà d'une part c'est une création qui va être graphique simplifiée aujourd'hui bien sûr les développeurs aiment bien mettre le nez dans Java mais je pense que là typique ou JavaScript d'ailleurs où là typiquement on est sur quelque chose qui peut grandement accélérer la mise en oeuvre de tout ce qui va être nos portails typiquement avec plus besoin d'aller et faire du JavaScript pour mettre des belles des belles échelles et aller dans le corps pour aller créer déclarer des belles échelles là vous n'êtes toujours pas vous êtes déployé mais vous êtes déployé dans un environnement qui n'est pas un environnement prod donc là vous allez déployer et bien on va gérer le fait d'être en calibre en intégration et tout ça parce que déjà vous gérer ce genre de choses puis après on va déployer vraiment au client et l'objectif c'est d'arriver à déployer effectivement sur différents types de cloud et le bleu et le vert c'est le blue green c'est pour déployer faire un déploiement progressif donc c'est des techniques qu'on a en DevOps on va déployer sur la moitié de l'environnement et si ça marche on déploie l'autre moitié ou sinon on fait rollback c'est à dire l'état précédent pour garantir un détail toujours présent au client même pendant le déploiement passer sur de nouvelles fonctionnalités c'est ça je sais pas si ça raconte du coup ta question ou d'avant je formulerais la valeur du studio dans l'autre sens c'est ça c'est à dire que nous on clique là vous avez toute votre démarche d'intégration QN du côté nous après en fait on vous remet dans notre vie dans notre Jenkins et on refait toute notre campagne il y a peut-être cette intégration automatique je sais pas comment les autres intégrateurs vont fonctionner mais et donc du coup après il y a le modèle répétable etc c'est l'intégration de partager des configures ce que je vois aussi comme intérêt c'est de dire que si on met dans vos outils de campagne de test nos configures de setup nos scripts de déploiement d'émission etc c'est à dire que vous êtes aussi en mesure de prendre des engagements sur la compatibilité de vos nouvelles versions sur des développements qu'on a fait ça c'est ce qu'on est déjà en train de faire avec notre client oui mais c'est ça mais du coup elle a vu ce qu'elle dit je suis d'accord oui de sûr et ça j'ai du coup une valeur immédiate très forte avant même d'avoir tout l'outil pour faire l'automatisation enfin faciliter ce travail de cet omnisien déjà si on arrive à détailler de valeur avant de se dire qu'on monte une marketplace ouverte sur le cas c'est ça clairement la marketplace c'est vraiment quelque chose pour arriver nous à mettre les nouvelles features sans déranger finalement ce que vous avez déjà fait c'est à dire parce que là actuellement quand on vous met une nouvelle version finalement on la met directement sur la propre l'objectif c'est de la mettre dans le studio pour voir comment vous allez la mettre en propre donc c'est vraiment ça le principe l'objectif parce que quand vous avez des gros éditeurs SaaS qui font une nouvelle version ils vous disent qu'il faut le faire il faut être sûr que tout va fonctionner donc on vous impose finalement un calendrier nous on ne vous l'impose pas c'est vraiment ça l'objectif là par exemple tu serais toujours chez toi ça serait toujours ton application chez toi hébergée sur ton cloud et toi simplement tu pourrais jouer effectivement avec toutes les nouvelles features donc je ne sais pas comment on va déployer chez nous avec cet outil déjà nos formes officielles nous aussi déployons donc après ça dépend effectivement du niveau d'intégrateur qu'on est effectivement il y a aussi d'outils alors là on est bien sur un point où on se dit vous allez développer le open-sell parce que sinon le mot de fil ce n'est pas que j'utilise ça pour faire vos développements à terre c'est juste pour le déploiement de notre partie c'est-à-dire le open-sell après une fois en sortie tu fais ce que tu veux le déploiement de open-sell moi je vois que ça le déploiement de open-sell ça va forcément être déployé dans un environnement plus global dans lequel on aura déjà des outils donc on ne va pas déployer juste open-sell je pense qu'on va déployer un applicatif plus complet avec une partie métier etc autant la partie studio je la comprends elle est très bien pour générer mais après toute la suite j'ai du mal à voir comment ça peut s'intégrer on est au coeur de l'open innovation nous la partie studio on a commencé par ça après la partie déploiement on s'est dit pour l'instant on a des clients on va devoir les tester et les déployer de manière récurrente à chaud ce qu'on peut imaginer tout à fait c'est de dire que de toute façon la première étape c'est le design de toute façon le design le studio je crois que tout le monde est convaincu on peut s'arrêter là et dire à ce moment là on a généré du code vous récupérez le code et puis là vous faites comme d'habitude il faut que ce soit débranchable à chaque instant en fait nous le principe c'est véritablement de s'insérer le plus possible dans vos univers à chaque instant et donc là en fait je vais prendre en amont le bien du setup projet donc ça te laveur c'est impressionnant il y a beaucoup de choses de la limite qui sont réutilisées mais du coup c'est pas que ça enlève ce que ça enlève mais ça fait que dans l'esprit de défavorant c'est plus quelque chose que tu mets à la intuition de l'utilisateur c'est quelque chose que tu laisses à la main par des heures-là si tu veux faire ça en chef d'art c'est plus quelque chose que tu laisses non je suis là-bas avec toi mais du coup est-ce que c'est bien parce que ça c'est vraiment une question parce que moi je m'aperçois que souvent dans l'administration on va trouver dans tous les softs des choses finalement qui vont demander un gros setup de test et qui sont laissées finalement à la main de n'importe qui en pure configuration et qui vont avoir des impacts après sur la production et moi ça je pense qu'il faudrait arriver à dissocier les deux c'est une nouvelle version et donc si c'est une nouvelle version il y a des campagnes de tests il y a des campagnes de machins et c'est ça qu'on va se séparer le problème à ça c'est par exemple même dans notre tas on a des gens qui savent qui savent dire un fichier git et qui savent étiquer un git et puis voilà on est prêt ils savent deux heures après une fois qu'ils savent le faire on va ils savent changer le profit parce qu'ils comprennent leur métier et derrière ça rentre dans notre plan ça rentre dans notre thèse d'intégration ça rentre dans notre régression et après on y a des fois mais c'est pour ça enfin je on prend le point je pense qu'il faut arriver à un système débrayable avec la main ça serait bien pour le faire comme il le souhaite après tu déploies en fait le point c'est que tu vas faire tu vas construire il y a quand même des choses sur la non-régression qui vont quand même passer parce que finalement si les scénarios sont automatisés c'est dommage de s'en passer après effectivement sur le déploiement vous allez déployer sur votre serveur à vous qui va après déployer comme il faut enfin un petit peu comme un service de déploiement dans un environnement de déploiement oui bien sûr dans un environnement d'intégration pour faire l'intégration de machin mais en fait nous ça ne change pas tant chose c'est à dire que vous allez déployer peut-être sur AWS en intégration et puis voilà la valeur que tu amènes c'est que tu peux amener à des serveurs métiers la capacité à faire des changements de principe qu'aujourd'hui tu leur bloques parce que factuellement tu ne vas pas donner à ta DAF l'accès à la ken pour faire la notification du workflow de ligne par contre de leur donner cet accès-là beaucoup plus en âme qui fait que ça fait des produits dans l'intégration et après qu'ils déroulent toutes les tests de web du coup là-dessus le change et du coup tu bides tous les jours tu n'es pas tous les jours etc. Avec un protocole enfin une démarche qualité finalement qu'on impose souvent au intégrateur mais qu'on perd après en opération enfin qu'on impose au moment de la construction parce que là on fait des super-quels de tests et tout et puis par contre après une fois que c'est lancé l'objectif c'est ça c'est de continuer à une démarche qualité et de bien séparer ce qui est la configuration parce que quand on parle de data model il y a tout en fait tout partout et de ce qui est du data model de configuration ce qu'on appelle de l'extension et du data model de l'opération qui est finalement la donnée opérationnelle de base qui elle ne bougera pas et c'est cette séparation qui est parfois compliquée parce que à gérer et ce qu'on se dit c'est que on peut arriver effectivement à ce point mais c'est vrai qu'on s'est projeté nous cette partie build on s'est projeté après dans le reste qu'actuellement on est en train de finaliser ça pour nos clients on dit si vous nous laissez les jeux de test chez vous on est capable de passer nos scénarios de voilà comme ça on vous garantit parce que nous on a besoin de garantir à nos clients aussi le fait qu'ils peuvent monter version tout en faisant ce qu'ils veulent avec le logiciel je ne sais pas si c'est pour en compte mais en termes de besoins c'est effectivement par exemple quand on a des clients qui ont leur roadmap on va dire un certain nombre de choses et que vous vous arrivez avec une nouvelle version version 8.5 dans cette version 8.5 et dans l'architecture nouvelle qu'ils nous avaient présenté il n'y a que deux modules qui m'intéressent mais je ne veux pas tout déstabiliser parce que j'ai juste deux modules parce qu'il y a deux fonctionnalités que le client dit ça m'intéresse donc ça on pourra les réintégrer avec les anciens modules vous imaginez bien ça demain ou maintenant maintenant vous ne pouvez pas non non mais demain ben oui c'est l'objectif en fait ils sont présentés et l'objectif c'est que vous les produisez si vous avez besoin d'accord et donc on peut les reconfigurer enfin on peut les réagencer avec des anciens modules ben oui je ne sais pas il y a des actions réaction 8 bien sûr c'est ça c'est à dire que si le stomer a été modifié depuis que cette modification a besoin pour avoir le truc de ticketing ben oui on va gérer ça d'accord c'est ça l'objectif il y aura toujours quand même une limitation sur le rationing c'est à dire si tu n'as pas une idée plus d'un moment d'ancienneté sur ta version on sera obligé d'ungrader le customer l'objet customer s'il y a besoin aujourd'hui on est au contraire oui c'est l'objectif c'est l'objectif oui c'est exactement ça aujourd'hui notre PFU se tempule déjà alors qu'on est sur un système de monolithique comme on le dit que nos clients doivent migrer une fois toutes les 4 versions c'est à dire en gros une fois par an puisqu'on a 4 versions déjà par an je pense qu'après dans ce système là on assurera une compatibilité jusqu'à 4 versions ils doivent migrer parce qu'il y a ces supports qui testent en migrer pour quelle raison on doit migrer parce qu'il y a 4 versions il y a moins 5 ou 6 versions non non 4 versions majeures on a 4 versions majeures pas à chaque fois parce qu'il y a plus de fin de vie du support ça va être problématique parce qu'on a fait du produit chez nous mais il faut une fois par an non non mais il y a les clients ils sont en train de 2 ans c'est quand même d'arriver une fois par an à faire une migration nous les migrations sont assez neutres c'est à dire qu'avec 1 1 à 2 journées de PS aujourd'hui on migre puisqu'on vous fait les scripts on vous fournit les scripts de migration aujourd'hui c'est à dire qu'on livre effectivement on livre les scripts de migration sur le data model et sur tout ce qui est nouveau après les scripts qui ont été développés par nos équipes là en général c'est là où on parle d'un à deux jours de profession de services où il y a des gens de l'équipe dev lan ou d'autres qui viennent et qui vont revisiter vos scripts et qui vont éventuellement faire des adaptations et des modifs il y a un point quand même majeur c'est que par exemple nous dans le projet qu'on imagine on peut avoir un palier et deux ans sans rien parce que c'est la montée en charge donc on ne bouge rien donc en fait tous les quatre versions majeures vous changez pendant nous pendant deux ans on ne va pas toucher quoi que ce soit donc c'est pour ça la question il faut que ça maintienne non ça maintient le point c'est en fait le truc c'est que vous allez garder vous allez avoir un niveau avec une version nous on va gérer les compatibilités sur la version ascendante c'est des choses qui changent et après vous les exécuterez quand vous voulez mais en fait voilà vous les exécutez ou pas elles sont on les attend c'est ça ce que je dis simplement effectivement c'est que votre cycle ce que je comprends très bien est très rapide en tant qu'intégrateur on a un client qui a un sucre on a connu ça on a connu ça mais il faut éviter de mettre des contraintes à l'intégrateur par rapport à alors c'est l'objectif en fait ce qu'on veut c'est garder la souplesse du déploiement continu mais le laisser au rythme de la personne enfin au rythme du client parce qu'on sait que la réalité c'est plus et puis ça dépend de l'intégration que vous aurez fait des stèles tiers c'est pas aussi simple que ça voilà mais ce qu'on veut nous c'est par contre savoir à quel niveau vous êtes toujours de manière à ce que vous avertir au moment où il faut avancer parce que c'est un peu ça le principe donc sur la partie déploiement on travaille ensemble c'est pas mature de notre côté pour trouver le bon truc en partie studio on voit à peu près on est société jeune aussi on avance en même temps que nos clients et puis on a fait beaucoup de développement là donc on a de vrai ça y est on voit à peu près ce qu'il faut faire effectivement sur la partie sur la partie run je pense qu'on y verra beaucoup sur la partie test aussi là on a bien bétonné le truc sur la partie run on commence à avoir des vraies volumétries des choses sympas qui nous permettent de commencer à vouloir industrialiser ça et d'avoir une visibilité un peu là-dessus voilà donc aujourd'hui ce qu'on vous a présenté c'est un concept on est bien d'accord ne nous demandez pas de le faire pour demain matin c'est juste donc après pour terminer sur la partie une partie monitor qu'est-ce que ça pourrait être vous allez retrouver votre projet sur chacun des objets automatiquement on va vous générer des choses parce que souvent c'est les mêmes choses qu'on veut vous choisirez si vous voulez avoir le nombre de machins le nombre de trucs vous souvenez query en fait comme je vous ai parlé ça peut vous permettre de faire ça puis vous aurez aussi l'utilisation des composants que vous avez développés sur les api vous saurez sur ces api là à quel moment à la consommer de manière à ce que c'est capable de gérer ça c'est ça le principe c'est un monitoring global de tout votre applicatif je ne vais pas parler des caches etc il sera possible d'utiliser une solution externe pour récupérer toutes ces métriques nous ce qu'on veut c'est les métriques qu'il y a sur la plateforme la plateforme quand elle va recevoir une demande sur l'api elle va mettre un bâton et quand elle s'intègre dans une solution qui est plus globale forcément là il y aura un petit volet qui vous dit ah mettez progine enfin c'est le principe l'objectif c'est on est sur des systèmes communautaires des systèmes open source et c'est que quand on fait quelque chose qui fait que la plateforme discute avec un autre système il faut qu'il soit disponible et qu'on puisse rapidement l'intégrer là nous on sait quoi le truc là la sonde Prometheus ou est-ce que ça Prometheus voilà on a fait Dynatras aussi qui a rien à voir mais qui a un truc payant bon bah voilà ça on a déjà fait et comment est-ce qu'on capitalise tout ça pour le mettre à votre disposition ça c'est un super casement ça c'est un super casement mais ça c'est que dans la mine de la plateforme dans la mine de la plateforme oui c'est ça en fait exactement là vous verrez par projet finalement ça vous évite de développer parce que moi ce que je me dis c'est que vous avez vous aurez plusieurs clients alors peut-être pas dans le projet dont on n'a pas le droit de dire le nom mais sur un autre projet voilà on peut imaginer d'avoir plusieurs partenaires et de comme le partenaire à des ATF tu vas cliquer tu cliques dessus tu vois son monitoring et voilà c'est ce qui se passe alors que sinon tu es obligé d'appeler le dernier mec de la prod du machin et tu n'arrives pas à le joindre parce qu'il est sur le feu ailleurs ça n'empêche pas d'avoir des lettres de prod standard ça ne va pas se substituer c'est-à-dire enrichir et là vous pouvez le spécifier ce que j'imagine c'est que ce soit complètement spécifié à tous ces widgets vous pouvez mettre ceux qui vous intéressent faire des focus vous pouvez les designer au même titre que ce que vous pouvez faire avec l'application et avec le studio de l'application là on est vraiment sur je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des trucs comme Google Analytics on est vraiment sur la même problématique c'est de se dire à un moment moi j'ai fait un parcours client donc là c'est j'ai fait un parcours d'API c'est-à-dire j'ai designé des APIs sauf que ces API elles sont parce que on fait des APIs vite j'ai fait simplement un truc où j'ai tout balancé parce qu'il fallait rapidement mettre en prod ce que je veux moi simplement savoir c'est de voir que mon API et bien elle est en train de s'écraser en termes de temps de réponse donc il va falloir que je travaille dessus donc quand je travaille dessus je vais retourner à mon projet que je vais regarder pourquoi est-ce que effectivement j'envoie 120 chants par page 200 par page 2000 il y a un problème c'est simplement ça en fait qu'on vous propose c'est pas un enquête ça non mais ça maintenant si vous voulez le faire vous êtes obligé d'aller dans dix d'autres phrases d'être dans ma chambre dans un truc c'est pas les mêmes qui parlent c'est pas possible enfin voilà nous c'est ce qu'on ce qu'on imagine après ou bien vous avez fait un workflow qui ne marche pas il boucle voilà c'est ça qu'on voudrait simplement couvrir ni plus ni moins après effectivement les sons sur le CPU c'est là je n'assure que ça soit une autre de faire mais on pourrait avoir un petit truc qui se plug c'est plus de quoi ? non c'est très riche fonctionnement j'ai l'impression qu'il y a vraiment trois sujets différents c'est un sujet à mon projet c'est top initial top build tu as un sujet monitoring drive et puis après tu as un autre sujet qui est l'ignoration de l'interface d'admin en prod qui est aussi qui est studio en fait c'est-à-dire que le projet de setup que ce soit du setup ou de la modification d'admin en prod j'ai un casque-file mais ça c'est génial si jamais vous lancez en plateforme SaaS et que vous voulez avoir plein de partenaires intégrateurs c'est super pour moi SaaS je le vois comme ça on veut avoir plein de partenaires intégrateurs pas forcément dans SaaS ou c'est pas en tout cas si c'est pas du SaaS parce qu'on ne veut pas qu'elle est ni plus qu'on fait parce qu'on va vouloir sortir les données des machines de production en plus aujourd'hui nous le plus voilà le fait de la base c'est pas d'avoir la donnée c'est de savoir que dedans il y a Stéphanie c'est juste savoir que l'API j'ai pas compris ta remarque en fait là ça veut dire que tu as l'interface d'administration où tu vas gérer la production et voir comment ton application se comporte en production c'est vraiment des données de production il faut l'alimenter si c'est installé chez toi c'est pas du mode SaaS c'est sur ton cloud privé il n'y a aucun ça peut je ne sais pas les autres comment ça mais c'est vrai que chez nous la code c'est vraiment un de la part c'est tout est super contrôlé alors on fait beaucoup de paiement donc il y a tout le monde par rapport à ça donc première chose il y a tout ce qui GDPR qui arrive là avec la protection des données personnelles on va se retrouver dans un contexte pareil que ici enfin voilà ça fait plus de 10 ans qu'on fait et honnêtement l'étanchéité des données et comment on remonte les informations d'un environnement à l'autre c'est une quête donc ça typiquement c'est quelque chose que je ne vois pas comment on dévolue alors moi il y a des pistes c'est que il y a la GDPR etc mais on continue à envoyer des tags ça pose problème à pas grand nombre en fait les autres j'en fais pas ça va vous avez du bon problème à côté je suis sûr je suis sûr peut-être peut-être on verra mais est-ce que je je suis sûr mais un BPD dans mon domaine d'accondition c'est vrai que Google a des grands problèmes de l'évangile et d'ailleurs c'est pas celui qui aura et après sans doute mais nous on ne remonte pas de données nominatives on remonte simplement le fait vous avez utilisé la paye de l'étiquette c'était une de mes questions peu importe données nominatives ou pas parce que de toute façon c'est de l'identification indirecte pour faire de la structuration vous êtes obligé du rapprochement de base de données qui normalement sont anonymisées ou qui sont anonymisées ou qui sont anonymisées et in fine la facture c'est quand même des usages qui vont sur une personne et vous êtes sous-traitant le processus quoi qu'il arrive notamment si c'est hébergé de chez vous il est clair que le type de RGPD vous arrive en prépare bien sûr donc ça veut dire que si même c'est prépable de nous donner l'ensemble des processus qui touche les personnes et les données qui sont créées en interne dans le système ou les rapprochements ou voilà et le fait du studio et de la marketplace et tout ça moi j'ai vu un gros problème sur RGPD si vous m'avez donné avant vous et elles sont traçables alors vraiment je crois qu'il y a un petit misfit en fait parce que là tout ce qu'on vous montre là moi j'ai pas parlé enfin Stéphane n'a pas parlé de SaaS aucun moment ça reste toujours un soft que vous installez chez vous que vous installez sur votre cloud qui utilise vos données il n'empêche voilà il n'empêche qu'après il faut qu'on regarde comment apporter une nouvelle feature et vous voyez votre API que vous avez créé vous même si elle est elle répond dans les temps vous parlez de cette boîte et ce que j'ai compris c'est que ça en plus on peut l'installer chez nous oui exactement tout à fait moi je suis à l'intégrateur pour vous même plusieurs donc c'est le monde par jour ah non non en fait c'est votre studio à vous que vous avez chez vous ça change rien notre modèle d'aujourd'hui non non c'est très bien c'est quand je parlais de sécurité des données etc et la GDPR ou la RGP tu vois comment on l'a dit en français mais c'est plutôt passer les données d'un environnement de production à un environnement plus de développement pour simplement représenter ce tableau c'est pas c'est les contraintes liées à ces sécurités sur comment passer ouais les données d'une autre c'est juste ça c'est pas sur ça disons que ce problème vous l'avez déjà aujourd'hui et en gros vous l'aurez demain nous là ça va pas apporter ni un problème ni une solution vous l'avez déjà aujourd'hui parce que de mémoire si on suivait à la lettre les consignes de la CNIL qui existent depuis plus de 20 ans maintenant tout ça existait déjà plus ou moins donc ils ont juste un peu forcé le ton en disant maintenant si on vous choque on vous prend par exemple il y a un petit changement par un livre oui ça évoque comme tout mais au moins c'est une voiture le RGPD par exemple en 2001 chez Booktélécom on était obligé sur nos environnements de pré-production d'anonymiser les données c'est à dire qu'on avait plus loin de mettre un vrai nom de client dedans et puis on a tous fait quelques années après chez Booktélécom je peux vous assurer qu'on ne s'emmerdait pas du tout avec ça donc ils avaient fait fort un moment ils avaient lâché et puis là il resserre un coup non non mais après l'objectif c'est pour ça que je comprends la discussion et là c'est Emmanuel Pierre qui vous expliquera comment RGPD et ses amis c'est pas simple on est pas là dessus là là c'est l'opération non le déploiement c'est chez vous bétonner avec vos administrateurs qui ont dit les cadres et tout nous pas simplement ce qu'on nous ce qu'on pense c'est que c'est intéressant quand vous déployez des API parce qu'on parle des microservices etc de regarder si ça va répondre correctement parce que sinon c'est simplement un truc qui tombe voilà donc c'est simplement ça cette partie là de toute façon on reviendra vers vous avec d'autres idées d'autres points est-ce qu'on peut peut-être revenir au ce qu'on vous a montré avec le builder le builder d'API tu es le builder le builder d'API qu'est-ce qui fait écho enfin là qu'est-ce qui fait écho plutôt sur ces parties là il faut que le builder d'API avec la génération doc c'est l'API facile alors il ne se passe que pour construire une API active c'est pour son intérieur parce que c'est une campagne nationalisée si vous voulez un tour je pense que tout le monde vous bénira on va vous faire une proposition et puis on va le designer ensemble donc API alors je note API plus plus widget ou pas alors du coup je vous remercie pour rien sur la méthode vous pensez créer un groupe de travail vous pensez faire quoi sur la méthode la méthode la méthode pour rassembler le plan d'innovation on commence à voir je veux dire dans un certain nombre de domaines de métier il y a il y a des groupes de travail il y a des working packages il y a des livrets enfin voilà chacun s'investit met un chef de projet et pour faire avancer l'échelle c'est quoi c'est là encore c'est assez libre mais nous sommes nous sommes preneurs en fait des best practices vous avez nous on va vous proposer quelque chose par le coup vous êtes tous naturellement on dit la méthode la méthode hype mais oui l'idée c'est d'arriver à avoir un forum de discussion organisé pour alors il ne faut pas que ça dure des années je pense que il faut se vous enlever aussi le prochain mois nous on va continuer aussi à réfléchir à alimenter en étant de votre part que vous nous aidez aussi que vous nous enverriez vos idées vos remarques et puis l'idée c'est des points de rencontre assez ou dématérialisés sous forme de ramex pour avoir que ce soit un peu d'âques ou des points et ça on va vous venir vers vous vous n'est pas l'état moi je ne suis pas en fait donc voilà vous pouvez vous rencer les deux points de mouvement d'organisation pour faire avancer les choses déjà parce que là on vous présente ça c'est un peu voilà nous on s'est dit on peut le faire avec vous après est-ce que vous voulez faire avec vous il faut qu'il y ait je pense que de toute façon il y a plusieurs thèmes il y a pas mal de thèmes après si vous voulez avancer vous décliner l'objectif la note de cadrage du thème et puis après chacun se positionne en disant moi ça m'intéresse quel est votre délai et quel est votre délibrable à la fin et puis après nous si effectivement il y a des choses qui nous intéressent je pense qu'on peut dire ok je vais faire votre projet c'est pour ça pendant les deux années on revient vers vous avec un peu de clair en bas on va bien sûr vous envoyer des slides avec quelque chose on va réfléchir à ça ouais alors moi je tiens à dire que je remercie énormément un mois et demi je leur ai demandé de faire ça alors ils n'ont aucune idée de comment vous pouvez le faire évidemment ils ont blessé tous les deux d'arrache-pied et franchement ça va moi ça donne des expériences donc je remercie bien sûr j'ai couffé avec quelqu'un et bien sûr et nous on a tout ça restez pour faire des choses parce qu'il y a tous les autres pour continuer à bosser pour les clients on avait un dernier point je vous êtes un peu peut-être farcis là mais je pense que c'est important il y a je le mettais on a regardé tous nos processus la vitrine d'open-step l'enduit pour les produits évidemment c'est la documentation comme vous le savez on a travaillé dessus forcément cette année mais c'est aussi la formation exactement et donc du coup on a revu notre parcours de formation de manière à ce qu'il soit un peu plus comment dire qualitatif qualitatif déjà alors il était qualitatif parce qu'on répondait aux besoins c'est-à-dire que c'était finalement c'est de la formation mais c'était aussi du consulting c'est-à-dire qu'on vous accompagnait et puis on répondait complètement le point qu'on a c'est que on est dans une démarche de studio etc etc où il va falloir être un peu plus comment dire carré mais certifié les consultants il faut avoir une démarche un peu plus systématique donc en fait on a essayé de reprendre tout ce qu'on avait fait depuis le début et puis d'essayer de ranger les choses et de se dire en fonction des différents profils qu'est-ce que les gens attendaient parce qu'on a eu souvent finalement au début des gens qui installaient et puis après on s'est retrouvé avec des end users on a eu une surprise on n'était pas activé on nous répondait tiens il est bizarre votre HN bah oui et puis bon on a commencé un petit peu à faire tout ça et puis et donc on s'est dit pour finalement balayer balayer open sale on a besoin d'avoir un couverge on a besoin de savoir quels sont des concepts de facturation parce que quand quelqu'un vient de l'e-commerce de facturation on ne comprend pas lui pense qu'il fait déjà de la facturation mais c'est pas cette qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie compte bitou 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 parce que forcément on est capable de l'en faire plein donc là pareil c'est quoi un point d'accès enfin tout ça donc on a commencé puis on a arrivé finalement à la fin à avoir une douzaine de modules on arrivera à faire à peu près c'est quoi on est quoi une dizaine de jours par client par profil de mémoire et c'est ça et puis sur la méthodologie donc là on est en train de la finaliser on n'a pas fait ce qu'on s'est dit aussi c'est quoi la meilleure manière d'accompagner un client donc on a fait le douzaine module en fait c'est le module comment finalement je deviens consultant expert open sale et comment j'amène mon client pour faire que le plus rapidement possible finalement je déploie un projet donc c'est un peu le truc au dessus qui fait ça et on s'est aperçu que finalement si on commençait par ça et on faisait juste après ça et qu'on faisait un break et qu'on faisait tout de suite les workshops après et bien c'était mieux que se taper les 10 jours de formation et après faire le workshop parce que le mec il était là donc on s'est dit on fait une journée de formation les cours les exercices le lendemain matin on arrive on fait le workshop et là le mec ça va c'est là on est plus productif donc on groupe ces deux là parce que c'est ça qui a du sens comme ça après il commence à réfléchir à son catalogue et son machin il avait voulu comme ça mais il y a un an c'était comme ça et puis après et l'objectif c'est qu'il ne fasse pas parce que là actuellement les clients nous disent ah bah oui vous connaissez bien vous n'avez qu'à le faire on le fait mais on a envie d'arrêter de le faire on a envie de donner aux intégrateurs ou à des partenaires mais là dessus c'était un peu ton retour d'expérience de tout à l'heure non ? c'est ça c'est ben oui effectivement on a fait la prom on peut dire première session de formation la semaine dernière ouais on a commencé à faire certainement mais je crois que c'est à penser ah bah non au début on a l'impression que oui et puis comme c'est on peut tout étendre parce que là on a billing, catalogue et partenaires donc jusque là tout va bien après on va commencer à rentrer dans rating, billing alors cette notion de rating de charging on dit plus de charging parce qu'on a vu c'est trop de télécom les mecs là on les lâchait l'histoire de paiement etc déjà elle parlait pas en gère la même personne c'est vrai que la personne elle est obligée de se taper toute la chaîne de valeur finalement business d'un truc quoi elle fait un peu de marketing après elle va faire un peu de machin donc c'est au problème il a permis d'un cash de thermologie aussi c'est-à-dire que souvent la technologie en tout cas je suis dit on s'en rend compte la technologie qu'on utilisait dans un inter c'était pas exactement bien sûr il faut le lexique en fait donc le point on essaye d'aller crescendo et on a regroupé par des formations de deux jours et deux jours enfin deux workshops à la fin du workshop l'objectif c'est une sortie avec le fichier de config c'est ce qu'on fait du coup maintenant on a testé sur un client il n'y a plus qu'à injecter dans le système normalement c'est fait enfin vraiment on est sur ce système et après on revient à la fin de la semaine ou est-ce une semaine pour bosser on vérifie ce que vous avez fait et hop on attaque sur le cahier de paramétrage cahier de paramétrage c'est comme ça et du coup après on va arriver donc là c'est simple et puis après on va dire bon il y a des extensions parce que notre système comme on vous l'a montré en studio finalement il y a des gens qui vont en faire un CRM on s'aperçoit ça et donc on va commencer à rentrer dans l'extension du data model dans les développements de script dans les configurations de workflow que je vous ai montré parce que là il y a des belles icônes mais on sait très bien ce qui se passe à un moment donné on appuie sur avancer on a une belle boîte qui arrive et puis on y va comme ça développement de script les plugins comment est-ce qu'on va étendre le modèle ce que je vous ai montré avant pour arriver à publier quelque chose pour ne publier pas forcément à la communauté mais déjà pour publier à la communauté de la société d'intégration de laquelle vous faites partie parce qu'il y a ça aussi dans les boîtes en général la boîte que j'ai faite juste avant je ne comprenais pas pourquoi on avait fait à peu près 6 systèmes de biling dont celui dont on n'a pas le droit de parler et c'était marqué du part on ne pouvait pas les réutiliser ça c'était quand même assez fort moi je sais pas moi ça m'a toujours été obligé et donc on a redéveloppé un énième ce sera pas grave on a tout recommencé plus vite donc comment est-ce que je suis capable aussi de récupérer tout ça et puis à la fin on a comment finalement je suis capable de faire l'introduction de développement donc là je vais intégrer avec OpenSales je l'ai vendu et puis là je vais carrément faire autre chose à chaque fois on commence à monter un peu plus fort avec des développeurs qui apparaissent des systèmes architectes des choses comme ça qu'on n'avait pas en fait avant l'introduction après à toute la partie business process parce que de plus en plus OpenSales finalement supportent les business de l'entreprise ce qui n'était pas le cas au début au début on était un système black box dans un coin qui faisait de la facturation et puis là maintenant on veut que quand j'appuie là il se passe ça que ma quote ou mon order il arrive tout ça ça au début on le faisait pas donc comment je suis capable de faire et puis on a effectivement les business process finalement les deux grands vrais principes qui sont l'ego to order et la vie du contrat et puis après on a la partie de comment je gère mes factures et comment je gère mes pénales donc les deux gros business et puis après vous avez la partie effectivement on continue dans les modules comment est-ce qu'on va gérer le portail utilisateur vous allez devoir développer déployer chez des clients enfin chez des utilisateurs comment je fais ça sur les trois portails qu'on avait montré précédemment que Emmanuel vous a montré et puis on arrive après sur la partie comment j'installe comment j'administre d'accord et comment je monte de version on est mis dans l'administration on va faire le truc qu'on va pas utiliser dans le déploiement si vous voulez ça c'est ça et puis après OpenSell Expertise c'est bon bah voilà j'ai envie d'aller plus loin sur OpenSell j'ai envie de monter vraiment une practice ce que nous demandent certains intégrateurs un centre de service et là du coup on est comment j'implémente quelle est la mythologie ce que je vous ai dit en fait l'organisation pourquoi il faut faire ça avant tout ça après comment je délivre le plus bas le plus de valeur comment je fais la capitalisation pour gérer les librairies de projets tout ça et comment je fais mes tests de production voilà et rapidement parce que tu me demandais la dernière fois qu'on s'était vu quels étaient les modules de nos formations bon c'est important parce que justement bon retour non mais non en fait nous on est éditeur merci au revoir